Les nouvelles qu'on va lire sont donc issues du bazar des mauvais rêves. C'est pas un des livres que j'ai le plus lu de Stephen King. Et du coup, il y a énormément de nouvelles dont je ne me souviens plus du tout. Et dont je me souvenais déjà plus du tout. Je me souviens juste de la première qui est ultra bien et qui reste une de mes nouvelles favorites de Stephen King. Parce que, je vous en parlerai après si on a le temps de la dire, mais vraiment, elle regroupe en elle, je pense, tout ce qui me fait plaisir dans Stephen King. C'est-à-dire des aventures avec des enfants intelligents qui arrivent à résoudre le truc alors que les adultes n'y arrivent pas, etc. C'est un peu la même ambiance que dans ça, c'est un peu la même ambiance que dans Stand By Me. C'est un peu ces ambiances-là, moi, qui me plaisent particulièrement chez Stephen King. Mais sinon, il y en a d'autres également. Je les ai sélectionnés un petit peu pour leur longueur, je vous avoue. Donc, du coup, on va choisir ensemble et on va comme ça prendre la première nouvelle ensemble. Alors, je vous propose du coup la dune, après-vie, Mister Yumi. Voilà. Choisissez entre ces trois-là la dune, après-vie ou Mister Yumi. Allez-y. Je vous laisse choisir. Après, Perso King me fait plus peur dans ses dystopies, genre Running Man, que pour son surnaturel. Oui, moi aussi, souvent, c'est quand il est très proche de la réalité qui me fait peur. Mais son surnaturel, allez, deux pour après-vie, c'est parti pour après-vie. Alors, donc, n'hésitez pas à me dire, je ferai quelques pauses de temps en temps, à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, la musique, ma voix. Voilà. Pennywise me fait rire, Perso. Alors, pour rester un tout petit peu là-dessus et après j'enchaîne avec la nouvelle, je trouve que Pennywise fait partie du tragique comique que maîtrise très très bien Stephen King. Et je pense que Pennywise a quand même un fond de clown. C'est pas pour rien si c'est un clown. Je pense que réellement, il y a quelque chose. Dans Pennywise, il y a plein de gens qui y trouvent des choses très différentes. Et je sais que, par exemple, il y a plein de gens, dont des potes à moi, qui le trouvent attendrissant, par exemple, Pennywise. Et il y en a plein qui le trouvent assez drôle, en tout cas, où ça les fait sourire de temps en temps. Et je sais que j'ai relativement aimé les deux films qui sont sortis, hit, qui sont sortis. Parce que je trouve qu'ils ont réussi à rendre à peu près ce côté drôle de temps en temps. Enfin drôle, je me suis pas non plus tapé des barres de rire. Mais de temps en temps, effectivement, j'ai souri ou j'ai pouffé. Et je pense que c'est tout à fait, enfin en tout cas pour moi, c'est tout à fait ce que représente Pennywise. C'est cette horreur dérangeante, parce que légère et étrangement drôle. Donc je pense qu'en plus, Stephen King aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'humour noir. Donc vraiment, à mon avis, c'est pas complètement raté si Pennywise te fait rire. C'est même plutôt bon signe, je pense. Après, je suis team méchant et le Joker aussi me fait rire. Donc bon. Alors le Joker me fait moins rire, moi. Je sais que c'est un personnage qui fait pas mal rire les gens. Moi, il me fait un peu moins rire, le Joker. Merci, bienvenue Adrie Tap Tap. Ok. Après vie. William Andrews, investisseur chez Goldman Sachs, meurt dans l'après-midi du 23 septembre 2012. C'est une mort attendue. Sa femme et ses enfants, maintenant adultes, sont à son chevet. Ce soir-là, quand elle s'accorde enfin un peu de temps seule, loin du flot continu de proches et de visiteurs venus présenter leurs condoléances, Lynn Andrews téléphone à sa plus vieille amie, qui vit toujours à Milwaukee. C'est Sally Freeman qui lui a présenté Bill, et si quelqu'un mérite de connaître les 60 dernières secondes de ses 30 années de mariage, c'est bien Sally. Il a été inconscient quasiment toute la semaine, à cause du traitement, mais il était conscient à la fin. Il avait les yeux ouverts et il m'a vu. Il a souri. J'ai pris sa main et il l'a un peu serré. Je me suis penchée pour lui faire un baiser sur la joue. Quand je me suis redressée, il était parti. Ça faisait des heures qu'elle avait envie de le dire, et maintenant qu'elle l'a dit, elle fond en larmes. Sa supposition, que le sourire lui était destiné, est pour le moins naturelle, mais erronée. Alors qu'il a les yeux levés vers sa femme et ses trois enfants, tous semblent impossiblement grands, créatures d'une angélique bonne santé habitant un monde qu'il est maintenant en train de quitter, Bill sent la douleur qui l'a accompagnée ces 18 derniers mois quitter son corps. Elle se déverse hors de lui, comme de l'eau sale qu'on vide d'un seau. Alors il sourit. Une fois la douleur disparue, il ne reste plus grand chose. Son corps est aussi léger qu'une égrette de l'étron. Sa femme lui prend la main, tendant la sienne depuis les hauteurs de son monde de bien portant. Il s'est réservé un peu de force, qu'il utilise pour lui presser les doigts. Elle se penche. Elle va l'embrasser. Avant que ses lèvres ne touchent sa peau, un trou apparaît au centre de son champ de vision. Ce n'est pas un trou noir, mais blanc. Il s'étire, oblitérant le seul monde qu'il ait connu depuis 1956, année où il naquit dans le petit hôpital du comté de Hemingford, dans le Nebraska. Au cours de cette dernière année, Bill a fait beaucoup de recherches sur le passage de la vie à la mort. Sur son ordinateur, prenant toujours soin d'effacer l'historique afin de ne pas inquiéter Lynn, qui fait preuve d'un optimisme sans faille, bien qu'insensé. Et alors que la plupart de ses lectures lui ont paru être des conneries, le phénomène de la lumière blanche lui a semblé assez plausible. D'abord, il a été rapporté dans toutes les cultures. De plus, il bénéficie d'un soupçon de crédibilité scientifique. Une théorie avance que la lumière blanche est le résultat de l'interruption soudaine de l'apport de sang au cerveau. Une autre, plus élégante, suggère que le cerveau se livre à un dernier scan général en vue de retrouver une expérience comparable à la mort. A moins que ce ne soit juste un feu d'artifice final. Quelle qu'en soit la cause, Bill Andrews est à présent en train de le vivre. La lumière blanche avale sa famille, ainsi que la chambre spacieuse d'où les employés de la morgue retireront bientôt son corps drapé et sans vie. Au fil de ses recherches, il s'est familiarisé avec l'acronyme EMI, pour « expérience de mort éminente ». Dans beaucoup de ses expériences, la lumière blanche devient un tunnel au bout duquel vous appellent des membres de votre famille déjà décédés, ou bien des amis, des anges, Jésus ou quelque autre divinité bienfaisante. Bill ne s'attend à aucun comité d'accueil. Non, il s'attend à ce que le feu d'artifice final s'évanouisse dans la nuit noire de l'oubli, mais ça n'arrive pas. Quand l'éclat diminue, il n'est ni au paradis, ni en enfer. Il est dans un corridor. Il suppose que ce pourrait être le purgatoire. Un corridor avec des murs verts industriels et un carrelage ébréché et sale pourraient très bien être le purgatoire, mais seulement s'il se prolonge sur une éternité. Celui-ci s'achève six mètres plus loin, sur une porte indiquant « Isaac Harris, manager ». Bill reste quelques instants où il est, faisant l'inventaire de sa personne. Il porte le pyjama dans lequel il est mort, du moins il suppose qu'il est mort, et il est pieds nus. Mais il n'y a plus aucune trace du cancer qui a d'abord goûté son corps, puis l'a ensuite dévoré pour ne laisser qu'un squelette dans un sac de peau. Il paraît avoir retrouvé ses 85 kilos, son poids de forme, légèrement mou du ventre, il est vrai, avant que le cancer ne frappe. Il se palpe les fesses et le creux des reins. Les escarres ont disparu. Chouette. Il prend une profonde inspiration et expire sans tousser. Encore mieux. Il longe un peu le corridor. Sur sa gauche, il y a un extincteur surmonté d'un graffiti insolite. Mieux vaut tard que jamais. Sur sa droite, un panneau d'affichage. Quelques photos y sont punaisées, du genre rétro avec les bords dentelés. Au-dessus, une banderole écrite à la main indique « Pique-nique d'entreprise 1956 ». Qu'est-ce qu'on s'est amusé ! Bill examine les photos, montrant des directeurs, des secrétaires, des employés de bureau et une flopée de gamins barbouillés de glace batifolant au milieu. Il y a des types qui s'occupent d'un barbecue, l'un d'eux coiffé de la toque fantasy de rigueur. Des types et des nanas qui jouent au lancer de fer à cheval. Des types et des nanas qui jouent au volet. Des types et des nanas qui nagent dans un lac. Les types portent des maillots de bain tellement courts et moulants qu'ils en paraissent presque obscènes à ces yeux d'hommes du XXIe siècle. Mais très peu d'entre eux ont du bide. Ils ont le physique des années 50, pense Bill. Les nanas portent ces maillots de bain une pièce démodée style Esther Williams, ce qui donne l'impression qu'elles n'ont pas de fesses mais seulement une inclinaison douce et lisse, dépourvue de raies en bas du dos. On consomme des hot dogs, on boit de la bière, on s'amuse visiblement comme des petits fous. Sur l'une des photos, il voit le père de Richie Blancmore tendre un marshmallow grillé à Anne-Marie Winkler. C'est absurde, parce que le père de Richie était camionneur et qu'il n'est jamais allé à un pique-nique d'entreprise de sa vie. Anne-Marie est une fille avec laquelle Bill est sorti à la fac. Sur une autre photo, il reconnaît Bobby Tisdale, un copain de fac du début des années 70. Bobby, qui aimait s'appeler lui-même Tise le prodige, est mort d'une crise cardiaque à la trentaine. Il était probablement sur Terre en 1956, mais il aurait été en maternelle ou au cours préparatoire, pas en train de boire des bières au bord du lac et machin chose. Sur cette photo, Tis fait dans les 20 ans, l'âge qu'il devait avoir quand Bill l'a connu. Sur une troisième photo, la mère d'Eddie Scarponi est en train de frapper un ballon de volée. Eddie était le meilleur copain de Bill avant que la famille de Bill quitte le Nebraska pour aller habiter à Paramus dans le New Jersey. Et Gina Scarponi, entreaperçue une fois en train de bronzer sur sa terrasse en culottes blanches vaporeuses et rien d'autre, était l'un des fantasmes préférés de Bill quand il était encore jeune apprenti masturbateur. Le type avec la toque rigolote est Ronald Reagan. Bill regarde de plus près, le nez presque collé à la photo en noir et blanc, et il n'y a aucun doute. Le 40e président des Etats-Unis fait griller des steaks à un pique-nique d'entreprise. Mais quelle entreprise ? Son euphorie d'être à nouveau en bonne santé et délivrée de la douleur est en train de passer. Elle est remplacée par un sentiment grandissant de dépaysement et de malaise. Voir tous ses visages familiers sur ses photos n'a aucun sens, et le fait qu'ils n'en connaissent pas la majorité n'offre au mieux qu'une maigre consolation. Il regarde derrière lui et voit des escaliers conduisant à une autre porte. Celle-ci porte le mot « fermé » en grande lettre capitale rouge, ce qui ne laisse d'autre choix que le bureau de M. Isaac Harris. Bill s'avance, hésite, puis frappe à la porte. C'est ouvert. Bill entre. Debout à côté d'un bureau encombré se tient un homme en pantalon de costume ample à taille haute maintenu par des bretelles. Ses cheveux bruns sont plaqués contre son crâne et séparés par une raie au milieu. Il porte des lunettes sans monture. Les murs sont tapissés de factures et de photos ringardes de pin-up tout en jambes qui lui rappellent la compagnie de transport pour laquelle le père de Richie Blanquemort travaillait. Il y était allé plusieurs fois avec Richie et le bureau des expéditions ressemblait à ça. À en croire le calendrier sur l'un des murs, on est en mars 1911, ce qui est aussi insensé que 1956. À la droite de Bill, en entrant, il y a une porte. À sa gauche, une autre porte. Il n'y a pas de fenêtre, mais un tube en verre sort du plafond et pend au-dessus d'un chariot à linge d'endux. Le chariot est rempli d'un tas de papier jaune qui ressemble à davantage de factures, à moins que ce ne soit des mébous. Une pile de dossiers de 60 cm de haut occupe la chaise en face du bureau. Bill Anderson, c'est ça ? L'homme s'installe à son bureau. Il n'offre pas de poignée de main. Andrews. C'est ça. Moi, c'est Harris. Vous revoilà donc, Andrews. Au vu de toutes les recherches de Bill sur la mort, ce commentaire a du sens. Et c'est un soulagement. Pour autant qu'il n'est pas à revenir sur Terre sous la forme d'un bousier ou autre. Donc, c'est la réincarnation. C'est ça, le truc. Isaac Harris soupire. Vous posez toujours la même question et je donne toujours la même réponse. Pas vraiment. Mais je suis bien mort, n'est-ce pas ? Vous sentez-vous mort ? Non, non, mais j'ai vu la lumière blanche. Ah oui, la fameuse lumière blanche. Toujours la même rengaine. Une minute, voulez-vous ? Harris farfouille dans la paperasse sur son bureau, ne trouve pas ce qu'il cherche et commence à ouvrir des tiroirs. Il sort de l'un d'eux quelques dossiers supplémentaires et en sélectionne un. Il l'ouvre, le feuillette, puis hoche la tête. Pour me rafraîchir un peu la mémoire, euh, banquier, n'est-ce pas ? Oui. Marié, trois enfants, deux garçons, une fille. Exact. Mes excuses. J'ai quelques 200 pèlerins, il est difficile d'y voir clair dans tout ça. Je n'arrête pas de me dire qu'il faut que je mette de l'ordre dans ces dossiers, mais c'est un véritable travail de secrétaire et puisqu'ils ne m'en ont jamais fourni, c'est qui il ? Aucune idée. Toute communication se fait via le tube. Il tapote le tube en question. Le tube se balance, puis s'immobilise à nouveau. Il marche à l'air comprimé. Haute technologie ! Bill s'empare des dossiers qui occupent la chaise du client et, haussant les sourcils, consulte du regard l'homme derrière le bureau. Posez-les par terre, dit Harris. Ça ira, pour le moment. Un de ces jours, je vais réellement m'organiser. Si les jours existent. Probablement que oui, et les nuits aussi, mais qui peut l'affirmer ? Il n'y a aucune fenêtre ici, comme vous l'aurez remarqué. Et aucune horloge. Bill s'assoit. Pourquoi m'appeler pèlerin si ce n'est pas de la réincarnation ? Harris se cale sur sa chaise et noue les mains derrière sa nuque. Il lève les yeux vers le tube pneumatique qui, à un moment ou un autre, devait effectivement être de la haute technologie. Disons vers 1911, même si Bill suppose que de tels engins devaient encore exister en 1956. Harris secoue la tête et glousse, mais pas de manière amusée. si seulement vous saviez à quel point vous devenez fatigants, tous autant que vous êtes. Selon mon dossier, ceci, notre quinzième entrevue. Je ne suis jamais venu ici de ma vie, dit Bill. Puis il réfléchit. Sauf que ce n'est pas ma vie, n'est-ce pas ? C'est mon après-vie. À vrai dire, c'est la mienne. C'est vous le pèlerin ici, pas moi. Vous et les autres crétins que je vois défiler. Vous allez prendre l'une de ces portes et partir. Moi, je reste. Il n'y a pas de toilette ici parce que je n'ai plus besoin de faire mes besoins. Il n'y a pas de chambre car je n'ai plus besoin de dormir. Tout ce que je fais, c'est rester là à jacasser avec vous autres, crétins de passage. Vous entrez, vous posez les mêmes questions et je donne les mêmes réponses. C'est mon après-vie. Excitant, n'est-ce pas ? Bill, qui s'est renseigné sur tous les tenants et aboutissants théologiques au cours de son projet de recherche finale, décide qu'il avait vu juste quand il était encore dans le corridor. Vous parlez du purgatoire ? Oh, sans aucun doute. La seule question que je me pose, c'est pour combien de temps j'en ai ? J'aimerais pouvoir vous dire que je vais finir par devenir fou si je n'avance pas, mais je ne suis même pas sûre de pouvoir devenir fou. Tout comme je ne peux ni chier ni dormir. Je sais que mon nom ne vous dit rien, mais nous avons déjà discuté de tout ça auparavant. Pas à tous les coups, mais plusieurs fois. Il agite un bras avec tant de vigueur que certaines des factures punaisées au mur volettent. Ceci est, ou était, je ne suis pas sûre de savoir lequel est correct, mon bureau dans ma vie terrestre. En 1911 ? Parfaitement. Je vous demanderai bien si vous savez ce qu'est un cache corsé, Bill, mais puisque je sais que non, je vais vous le dire, c'est un chemisier pour femmes. Au tournant du siècle, mon associé Max Blanc et moi-même possédions une usine de textile, la Triangle Shirt Waste Factory. Une entreprise rentable, mais les femmes qui travaillaient pour nous étaient de sacrées emmerdeuses. Toujours à fumer en cachette et pire encore, à voler tout un tas de choses qu'elles cachaient dans leur sac à main ou fourrées sous leur jupon. Alors nous avons décidé de condamner les portes pour les garder à l'intérieur pendant leurs heures de travail et de les fouiller à la sortie. Bref, un jour, la satanée usine a pris feu. Max et moi en avons réchappé en passant par le toit puis l'escalier de secours. La plupart des femmes n'ont pas eu cette chance. Même si, soyons honnêtes, il faut bien reconnaître qu'elles avaient leur part de responsabilité. Fumer dans l'usine était strictement verbotonne, mais beaucoup le faisaient quand même et c'est une cigarette qui a démarré l'incendie. C'est le capitaine des pompiers qui l'a dit. Max et moi avons été jugés pour homicide et acquittés. Bill revoit l'extincteur dans le couloir avec « Mieux vaut tard que jamais » écrit au-dessus. Il pense « Vous avez été reconnus coupables en appel, monsieur Harris, sinon vous ne seriez pas ici. » « Combien de femmes sont mortes ? » « 146 » répond Harris. « Et je regrette chacune d'elles, monsieur Anderson. » Bill ne prend pas la peine de le corriger sur son nom. Il y a 20 minutes, il agonisait dans son lit et maintenant le voilà captivé par cette vieille histoire dont il n'avait jamais entendu parler. Pas qu'il s'en souvienne, en tout cas. Peu après que Max et moi avons emprunté l'escalier de secours, les femmes se sont ruées dessus à leur tour. Le fichu escalier n'a pas tenu. Il s'est effondré en déversant deux douzaines de femmes sur le pavé. Une chute de 30 mètres de haut. Elles sont toutes mortes. 40 de plus se sont jetées du 8e et du 9e étage. Certaines étaient en flamme. Elles sont toutes mortes aussi. Les pompiers sont arrivés avec des filets de sauvetage mais elles sont passées au travers et ont explosé sur la chaussée comme des sacs remplis de sang. Une vision terrible, monsieur Anderson. Terrible. D'autres ont sauté dans les cages d'ascenseur mais la plupart ont juste brûlé. Comme le 11 septembre mais avec moins de victimes. C'est ce que vous dites toujours. Et vous avez atterri ici. Tout à fait exact. Des fois, je me demande combien d'hommes sont assis dans des bureaux comme celui-ci et des femmes. Je suis sûre qu'il y en a aussi. J'ai toujours été visionnaire et je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas occuper des postes de cadre à petite responsabilité et de façon admirable. Chacun de nous répondant aux mêmes questions et revoyant les mêmes pèlerins. On pourrait penser que la charge de travail s'allège un peu chaque fois que l'un de vous décide de prendre la porte de droite au lieu de prendre celle-là. Il indique la porte de gauche. Mais non. Non. Une nouvelle boîte descend du tube et je me retrouve avec un crétin tout frais pour remplacer l'ancien. Parfois deux. Il se penche en avant et déclare avec force C'est un boulot de merde monsieur Anderson. C'est Andrews dit Bill. Et puis écoutez, je suis désolée pour vous mais bon Dieu, assumez un peu vos actes vieux. 146 femmes et vous aviez condamné les issues. Harry s'assène un coup de poing sur son bureau. Elle nous volait sans vergogne. Il ramasse le dossier et l'agit sous le nez de Bill. Vous pouvez parler vous. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Goldman Sachs, fraude boursière, profit par milliard, taxe par million, petit million. Est-ce que l'expression bulle immobilière vous dit quelque chose ? Combien de clients avez-vous trahi ? Combien de gens ont perdu leur économie de toute une vie à cause de votre cupidité et de votre manque de discernement ? Bill voit très bien de quoi Harry veut parler mais toute cette arnaque, enfin presque toute, avait été orchestrée par des gens bien plus haut placés que lui. Il avait été aussi surpris que n'importe qui quand tout était parti en couille. Il est tenté de rétorquer qu'il y a une grosse différence entre se faire dépouiller et se faire brûler vif mais pourquoi enfoncer le couteau dans la plaie ? Et puis il passerait sûrement pour un moralisateur hypocrite. Ok, laissons tomber, dit-il. Si vous avez des renseignements à me donner, allez-y, je vous écoute. Dites-moi quel est le marché et je vous lâche les basques. C'est pas moi qui fumais, dit Harris d'un tombaille fâché. C'est pas moi qui ai lâché l'allumette ! Monsieur Harris ? Bill sent les murs se rapprocher. Si je devais rester là à jamais, je me tirerais une balle, pense-t-il. Seulement, si ce que dit Monsieur Harris est vrai, il n'en aurait aucune envie, pas plus qu'il n'aurait envie d'aller aux toilettes. Bon d'accord ! Harris soupire en faisant vibrer ses lèbres. Le voici, le marché. Prenez la porte de gauche et vous revivez entièrement votre vie, de A à Z, du début à la fin. Prenez la porte de droite et vous disparaissez. Pouf ! Comme une bougie dans le vent, dirons-nous. D'abord, Bill ne répond rien. Il est incapable de parler et il n'est pas certain de pouvoir faire confiance à son oui. C'est trop beau pour être vrai. Il pense d'abord à son frère Mike et à l'accident qui est survenu quand Mike avait 8 ans, puis à la stupide histoire de vol à l'étalage quand Bill avait 17 ans. Une broutille en soi, mais une broutille qui aurait pu faire capoter ses projets universitaires si son père n'était pas intervenu et n'avait pas parlé à la bonne personne. L'histoire avec Anne-Marie à la résidence étudiante qui revient toujours le hanter dans les moments les plus improbables, même après toutes ces années. Et bien sûr, cette saloperie de Harry s'est en train de sourire et son sourire est tout sauf agréable. Je sais à quoi vous pensez parce que je connais déjà toute l'histoire. Comment vous et votre frère étaient en train de jouer à cache-cache quand vous lui avez claqué la porte de la chambre René pour ne pas qu'il entre et comment vous lui avez accidentellement sectionné le bout du petit doigt. Le coup du vol et l'étalage impulsif pour une montre et comment votre père a fait jouer ses relations pour vous faire sortir de là. Exact. Il n'y a jamais eu de poursuite. Sauf de sa part. Il ne m'a jamais laissé oublier cette histoire. Et puis il y a eu la fille dans la résidence universitaire. Harry soulève le dossier. Son nom est quelque part là-dedans, je suppose. Je fais de mon mieux pour rester à jour dans mes dossiers quand j'arrive à mettre la main dessus. Mais pourquoi ne pas me rafraîchir la mémoire ? Anne-Marie Winkler Bill sans ses joues flambées. Ce n'était pas un viol. Alors n'allez pas vous mettre ça dans le crâne. Elle a passé ses jambes autour de moi quand je me suis mise sur elle. Si ça, ce n'est pas du consentement, alors je ne sais pas ce que c'est. Hum. A-t-elle également passé ses jambes autour des deux gars qui sont passés après ? Non. Est tenté de dire Bill. Mais nous, au moins, on ne l'a pas brûlé vive. Et pourtant. Il est en train d'exécuter un put sur le green ou de travailler dans son atelier de menuiserie ou bien de discuter avec sa fille, étudiante à son tour, de sa thèse. Et il se demande où est Anne-Marie aujourd'hui. Ce qu'elle fait. Ce dont elle se souvient de cette nuit-là. Le sourire de Harry s'élargit pour devenir un rictus de vestiaire de mec. Ça a beau être un boulot de merde, il est clair qu'il en apprécie certains aspects. Je vois que c'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, alors poursuivons, voulez-vous. Vous êtes en train de penser à tout ce que vous allez changer lors de votre prochain tour de manège cosmique. Cette fois-ci, vous ne claquerez pas la porte sur le petit doigt de votre frère ni n'essaierrez de voler une montre au centre commercial de Paramus. C'était au centre commercial du New Jersey. Je suis sûre que c'est écrit quelque part dans votre dossier. Comme s'il voulait chasser une mouche, Harry s'agit que le dossier de Bill et continue. La prochaine fois, vous refuserez de vous taper votre copine semi-comateuse alors qu'elle gît sur le canapé dans le sous-sol de votre résidence d'étudiante et bingo ! Vous allez une bonne fois pour toutes prendre ce rendez-vous pour une coloscopie au lieu de la repousser sans cesse, ayant enfin convenu, corrigez-moi si je me trompe, que l'indignité de se faire enfoncer une caméra dans le cul est un tantiné moins pire que de mourir d'un cancer du côlon. Bill dit plusieurs fois, j'ai failli tout raconter à Aline à propos de cette nuit-là à la résidence étudiante. J'ai jamais eu le courage. Mais si on vous en donnait la chance, vous ne referiez pas les mêmes erreurs. Bien sûr que non. Si on vous donnait la chance de déverrouiller les portes de l'usine, vous ne le feriez pas. Si, bien sûr. Mais il n'y a pas de deuxième chance. Désolé de vous décevoir. Il n'a pas l'air désolé. Harris a l'air fatigué. Harris a l'air de s'emmerder. Harris a également l'air triomphant et mesquin. Il indique la porte de gauche à Bill. Prenez cette porte, comme vous le faites chaque fois, et vous recommencez tout à zéro. Le bébé de 3 kilos glissant de l'utérus de votre mère dans les mains du médecin accoucheur. On vous enveloppera de l'ange et vous serez ramené à la maison dans une ferme du Nebraska. Quand votre père vendra la ferme en 1964, vous déménagerez dans le New Jersey. Là-bas, vous couperez le petit doigt de votre frère en jouant à cache-cache. Vous irez au même lycée, suivrez les mêmes cours et aurez les mêmes notes. Vous irez à Boston College et vous commettrez le même viol dans le même sous-sol de la même résidence d'étudiants. Vous regarderez alors que vos deux mêmes camarades de fraternité étudiante coucheront à leur tour avec Anne-Marie Winkler. Et même si vous vous direz que vous devriez intervenir, vous ne rassemblerez jamais la force d'âme nécessaire. Trois ans plus tard, vous rencontrerez Lynn de Salvo et encore deux ans après, vous vous marierez. Vous suivrez la même carrière professionnelle, vous aurez les mêmes amis, vous ressentirez la même profonde inquiétude vis-à-vis de certaines pratiques de votre firme et vous garderez le même silence. À 50 ans, le même médecin vous conseillera vivement de faire une coloscopie et vous lui promettrez, comme chaque fois, de vous occuper de cette petite broutille. Ce que vous ne ferez pas. Et par conséquent, vous mourrez du même cancer. Le sourire de Harris, alors qu'il lâche le dossier sur son bureau encombré, est maintenant si large qu'il touche presque le lobe de ses oreilles. « Et puis, vous viendrez ici et nous aurons la même discussion. Mon conseil serait que vous preniez l'autre porte et que vous en finissiez une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr, c'est une décision qui vous appartient. » Bill a écouté ce petit serment avec une consternation grandissante. « Je ne me souviendrai de rien. Rien ? » « Pas tout à fait, » répond Harris. « Vous avez peut-être remarqué quelques photos dans le couloir ? » « Le pique-nique d'entreprise ? » « Oui. » « Chaque client qui me rend visite voit des photos de l'année de sa naissance et reconnaît quelques visages familiers parmi tous les inconnus. Quand vous revivrez votre vie, M. Anders, à supposer que c'est la décision que vous prendrez, vous aurez un sentiment de déjà-vu quand vous verrez ces personnes pour la première fois. La sensation d'avoir déjà vécu ce moment. Ce qui, bien sûr, sera le cas. Vous aurez la sensation fugace presque la conviction que votre vie et l'existence en général ont plus de profondeur, dirons-nous, que vous ne l'auriez cru. Et puis, ça passera. Si c'est toujours la même chose, sans possibilité d'amélioration, alors qu'est-ce qu'on fout là ? Harris lève le poing et frappe quelques coups sur l'extrémité du tube pneumatique suspendu au-dessus du panier à linge. « Le client veut savoir ce qu'on fout là. Il veut connaître l'intérêt de tout ça. » Il attend. « Rien. » Il croise les mains sur son bureau. « Monsieur Anders, quand Job a voulu savoir lui aussi, Dieu lui a demandé s'il était là quand lui, Dieu, avait créé l'univers. » J'imagine que cette réponse ne vous satisfait pas totalement. Alors, considérons le sujet clos. Que voulez-vous faire ? « Choisissez une porte. » Bill pense au cancer, à la souffrance. « Traverser tout ça à nouveau ? » « Sauf qu'il ne se rappellerait pas l'avoir déjà enduré. Il y a au moins ça. » « À supposer qu'Isaac Harris dise la vérité. » « Aucun souvenir du tout. Aucun changement. Vous en êtes certain. Comment pouvez-vous en être certain ? » « Parce que c'est toujours la même conversation, monsieur Anderson. Chaque fois et avec chacun de vous. C'est Andrews ! » Il le hurle, se surprenant lui-même ainsi que Harris. D'une voix plus basse, il dit « Si j'essaye, si j'essaye vraiment, je suis sûre que je peux me raccrocher à quelque chose. » « Même si c'est seulement ce qui est arrivé aux petits doigts de Mike. Et un petit changement pourrait suffire à… » « Je ne sais pas. » « Emmener Anne-Marie au cinéma plutôt qu'à cette putain de beugerie ? » « Qu'est-ce que tu dis de ça ? » Harris dit « Il y a un conte populaire qui dit qu'avant la naissance, toute âme humaine connaît tous les secrets de la vie, de la mort et de l'univers. Mais juste avant la naissance, un ange se penche, pose son doigt sur les lèvres du futur bébé et murmure « Chut ! » Harris touche son propre philtrum. Selon la légende, ce serait la marque laissée par le doigt de l'ange. Tous les êtres humains l'ont. « Vous avez déjà vu un ange, monsieur Harris ? » « Non, mais une fois, j'ai vu un chameau. C'était au zoo du Bronx. Bon, choisissez une porte. » Alors qu'il réfléchit, Bill se souvient d'une nouvelle qu'ils avaient eue à lire au collège. « La femme ou le tigre. » La décision qu'il doit prendre est loin d'être aussi difficile. « Je dois me raccrocher à une chose, » se dit-il alors qu'il ouvre la porte qui le ramène dans sa vie. « Juste une chose. » La lumière blanche du retour l'enveloppe. Le médecin qui va lâcher le parti républicain et voter pour Adelaide Stevenson à l'automne prochain, chose que sa femme devra toujours ignorer, s'incline tel un serveur présentant un plateau et se redresse en tenant un bébé nu par les chevilles. Il lui administre une fessée retentissante et les braillements commencent. « Vous voilà maman d'un petit garçon en excellente santé, Madame Andrews, » dit-il. « Je dirais qu'il fait dans les trois kilos. Félicitations. » Madame Andrews prend le bébé. Elle embrasse ses joues et son front humide. Ils l'appelleront William comme son grand-père paternel. Il aura 40 ans au début du XXIe siècle. C'est une perspective étourdissante. Elle ne tient pas seulement une nouvelle vie dans ses bras, mais un univers de possibilités. Rien, se dit-elle, ne saurait être plus merveilleux. Voilà. Voilà la... Alors, j'ai reçu un message paniqué de Geoffrey qui nous avait préparé un joli écran de lecture. Voilà. Merci, Nitra Mortel. Et je ne l'ai pas mis. Donc, je mets cet écran maintenant. Désolée, Geoffrey. Je suis désolée. Il est très beau, ton écran de lecture. Alors, pour moi, cette nouvelle-là, c'est typiquement le genre de truc complètement déprimant que peut écrire Stephen King avec la pauvre maman qui se dit tout cet éventail des possibilités qui s'offrent à lui alors que finalement, tout est déjà décidé, tout est refait mille fois, deux mille fois. Rien de très réjouissant pour plein de gens. Merci beaucoup. Alors, merci pour tous ceux qui disent que c'était agréable de m'écouter. Je suis bien contente. Bonsoir, Glicienne Confuse. Oui, effectivement, il vaut mieux me parler entre deux histoires, en fait. Peut-être entre deux moments de l'histoire si je suis dans une histoire plus longue et que je peux vous regarder. Mais sinon, voilà. Je regarde un tout petit peu. Je survole ce que vous avez marqué du coup pendant la lecture. Bon, effectivement, vous étiez plutôt Tim Harris. Et je suis d'accord, c'est très fort d'utiliser l'impression déjà vue que tout le monde a eue pour en faire un truc terrifiant. Je suis bien d'accord. Celle-là, je ne l'avais pas déjà lue, non, mais je la trouve très, 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 très cool. Vraiment, je m'en souviens. Ou alors, je l'avais déjà lue et je ne m'en souvenais plus. C'est une possibilité. Je les ai choisies essentiellement pour leur nombre de pages et pour être sûre que ça allait rentrer, qu'on n'allait plus voir, en lire plusieurs, en fait, je ne l'avais pas encore lue. Écoutez, j'ose espérer que l'après-vie est un peu moins déterministe que ça et j'espère qu'on ne tombera pas sur Harris dans le purgatoire. Pourquoi il ne prend pas la porte de droite, cet idiot ? Ben, pour revivre au moins les bons moments. Honnêtement, tout en la lisant, je me disais, putain, je ne suis pas sûre de savoir quelle porte je prendrais parce qu'en vrai, il y a tellement de moments trop beaux dans une vie que tu te dis, j'aimerais trop les revivre. Après, il y a tellement de choses terribles dans certaines autres vies que, bon, voilà. Mais je trouve ça assez beau de donner le choix à la fin, étrangement. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui choisiraient de revivre leur vie aussi. Merci beaucoup, MXA6. C'est hallucinant. Tu n'as aucune hésitation. Tu ne fourches pas. Je suis impressionnée. C'est très gentil. Bon, après, j'ai fourché une ou deux fois. J'ai fait des liaisons dangereuses un peu, mais voilà, vous m'en excuserez. Du coup, je me pose une question. Comment il change d'avis sur les portes-pris si tout est décidé ? Il devrait faire les mêmes choix indéfiniment, non ? Je pense que le seul moment de libre arbitre qu'on aurait, du coup, ce serait à la fin quand on est face au bureaucrate du purgatoire et qui nous est assigné et que, du coup, on a le choix entre revivre la vie ou l'arrêter. Voilà, je pense que c'est le seul moment de libre arbitre, en fait, qu'il y a. Écoutez, voilà. Alors, je vous propose, du coup, la dune, Mister Yomi. Un des deux, comme vous voulez. Si je peux rencontrer, encore une fois, mon merveilleux mari, eh bien, je suis prête à revivre l'enfer qu'il y a eu avant lui. Bah, je comprends un peu ça. Je comprends un peu ça pour refaire les mêmes rencontres, pour revoir les mêmes gens, pour... Ouais, je... Je comprends. Je comprends un peu ça et c'est très mignon, Merlin Wooden, c'est vraiment très mignon. Alors, le premier qui répond, euh... La dune ou Mister Yomi. Sachant que Mister Yomi a un nom la dune, du coup. Allez, la dune. Go. Elle est page 145. Alors, celle-là, il me semble que je m'en souviens vaguement. De la dune. On va voir. Pour un banquier, prendre la porte de gauche, c'est une fiction. Effectivement. Merci, Markra. Alors. C'est reparti. Je vais déjà boire un peu. pour éviter de cracher directement ma vieille gorge sèche sur le micro. Alors oui, un truc aussi, j'ai éliminé la musique en cours de route parce que j'avais presque peur que ça fasse trop. Est-ce que c'est OK sans la musique aussi ? Est-ce que vous arrivez à vous plonger dedans quand même ? Parce que finalement, je... je l'aurais remise, je l'aurais remise, mais bon. La dune. Alors que le juge monte dans le kayak sous un ciel matinal éclatant, une entreprise lente et maladroite qui lui prend près de cinq minutes, il médite sur le fait que le corps d'un vieil homme n'est qu'une charge de douleur et d'affront. Il y a 80 ans, quand il avait 10 ans, il sautait dans un canoë en bois et larguait les amarres, sans gilet de sauvetage encombrant, sans souci et assurément sans urine, goûtant dans son slip. Chaque traversée jusqu'à la petite île sans nom, étendue là comme un sous-marin à moitié immergé à 200 mètres au large dans les eaux du golfe, s'accompagnait d'une immense et inconfortable excitation. À présent, ne reste que l'inconfort. Et la douleur, comme irradiant dans tout le corps depuis un centre profondément enfoui dans son ventre. Mais il continue d'y aller. Beaucoup de choses ont perdu de leur attrait en ces années obscures de fin de vie, la plupart des choses, mais pas la dune de l'autre côté de l'île. Non, jamais la dune. Au premier jour de ses explorations, il s'attendait à la trouver disparue après chaque grosse tempête et après l'ouragan de 1944 qui avait fait sombrer l'USS Warrington au large de Vero Beach, il en était persuadé. Mais lorsque le ciel s'était éclairci, Lee était toujours là. La dune aussi, alors que les vents soufflant à 160 km heure auraient dû balayer tout le sable, ne laissant que les rochers à nu et des boules de corail. Au fil des années, il n'a cessé de se demander si la magie était en lui, ou dans l'île. Peut-être les deux, mais une chose est sûre, elle réside principalement dans la dune. Depuis 1932, il a traversé cette courte étendue d'eau des milliers de fois. La plupart du temps, il ne trouve là-bas que des rochers, des broussailles et du sable. Mais parfois, il y a autre chose. Enfin installé dans le kayak, il paguait lentement de la plage à l'île, ses frisottis de cheveux blancs voltant autour de son crâne quasiment chauve. Quelques vautours, auras, tournoient dans le ciel en se livrant à leurs horribles conversations. Autrefois, il avait été le fils de l'homme le plus riche de tout le golfe de Floride, avant de devenir avocat, puis juge assigné au comté de Pinellas et enfin d'être nommé à la cour suprême de l'État, Tallahassee. Du temps de l'administration Reagan, il avait été question d'une nomination à la cour suprême des États-Unis, mais ça n'avait jamais abouti. Et une semaine après l'élection à la présidence de cet imbécile de Clinton, le juge Harvey Beecher, juste le juge pour ses nombreuses connaissances, il n'a aucun véritable ami, de Sarasota, Osprey, Nocomis et Venitz, avait pris sa retraite. Bigre, il n'avait jamais aimé Tallahassee, de toute façon. Il fait trop froid là-haut. Et puis, c'est trop loin de l'île et de sa dune singulière. Lors de ses sorties matinales en kayak, pagaillant sur la petite étendue d'eau calme, il est prêt à admettre qu'il y est accro. Mais qui ne serait pas accro à une chose pareille ? Du côté oriental rocheux de l'île, un arbuste noueux émerge d'une fente dans un rocher couvert de guano. C'est là qu'il accoste, en veillant toujours à bien s'amarrer. Ça ne serait pas une mince affaire de rester coincé ici. La propriété de son père, c'est encore en ces termes qu'il y pense, bien que le vœu Beecher soit mort depuis 40 ans maintenant, s'étend sur près de 4 km de front de mer en bordure du golfe. Mais la maison principale est plus loin à l'intérieur des terres, côté baie de Sarasota. Il n'y aurait personne pour l'entendre appeler à l'aide. Tommy Curtis, le gardien, pourrait remarquer son absence et venir voir. Mais plus vraisemblablement, il supposerait que le juge est enfermé dans son bureau où il passe souvent des jours entiers à prétendument travailler sur ses mémoires. Alors attendez, est-ce que ça a bugué pour certains d'entre vous ? Est-ce que vous êtes actuellement tous bien là ? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Ok, parce que j'ai vu que ça avait bugué à certains moments et voilà. Oui, tout va bien. Parfait. Je reprends, du coup. Tommy Curtis, le gardien, pourrait remarquer son absence et venir voir. Mais plus vraisemblablement, il supposerait que le juge est enfermé dans son bureau où il passe souvent des jours entiers à prétendument travailler sur ses mémoires. Il fut en temps où Mme Riley aurait pu s'inquiéter s'il n'était pas sorti de son bureau pour déjeuner. Mais à présent, il ne mange pratiquement plus le midi. Elle dit, bien que jamais devant lui, qu'il est maigre comme un clou. Il n'y a pas d'autres employés et Curtis et Mme Riley savent tous deux qu'ils n'aiment pas être interrompus dans son travail. Non pas qu'il y ait grand chose à interrompre. En deux ans, il n'a pas ajouté la moindre ligne à ses mémoires et au fond de lui, il sait qu'il ne les finira jamais. Les mémoires inachevées d'un juge de Floride, rien de bien tragique là-dedans. La seule histoire qu'il pourrait raconter est celle qu'il n'écrira jamais. Il est encore plus lent à s'extraire du kayak qu'à s'y installer. Il chavire même une fois, mouillant sa chemise et son pantalon dans les petites vagues qui lèchent la plage de Galais. Il n'en est pas incommodé. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe à l'eau et personne n'est là pour le voir. Il s'imagine qu'il est fou de continuer ses traversées à son âge même si l'île est toute proche du continent mais les interrompre est une solution inenvisageable. Une addiction est une addiction. Point. Beecher lutte pour reprendre pied et étreint son ventre le temps que la douleur s'atténue. Il balaie le sable ainsi que quelques petits coquillages de son pantalon, vérifie une dernière fois sa corde d'amarrage puis repère l'un des vautours perchés sur le plus gros rocher de l'île. Le regard fixé sur lui. « Oust ! » s'écrit-il de cette voix qu'à présent il déteste, cassée et tremblotante, la voix d'une vieille mégère en robe noire. « Oust ! Oust ! Salaud pio de malheur ! Va t'occuper de tes affaires ! » Après avoir brièvement ébouriffé ses ailes déguenillées, le vautour reste exactement où il est. Ses yeux perçants semblent dire « Mais monsieur le juge, aujourd'hui c'est vous mon affaire. » Beecher se penche, ramasse l'un des plus gros coquillages et le lance vers l'oiseau. Cette fois-ci, le vautour s'envole, le bruit de ses ailes évoquant un froid moussement de tissu. Il survole la courte étendue d'eau et va se poser sur son débarcadère de l'autre côté. « Mauvais présage ! » se dit le juge. Il se souvient de la police d'État de Floride, lui racontant que les vautours ne savent pas seulement où se trouve une charogne, mais où la charogne va se trouver. « Si vous saviez le nombre de fois lui avait dit Calslow où j'ai vu ces affreuses bestioles tournoyées au-dessus de la Tamiami Trail pile à l'endroit où un jour ou deux plus tard on a eu un accident mortel, ça semble fou, je sais, mais demandez à n'importe quel flic de Floride. Tous vous diront la même chose. Ici, sur la petite île sans nom, il y a presque toujours des vautours. Le juge Beecher présume que pour eux elle doit sentir la mort. Et pourquoi pas ? Il s'engage sur le petit sentier qu'il a si souvent emprunté au fil des années. Il va aller vérifier la dune de l'autre côté, là où la plage est de sable fin et non pas de galets et de coquillages. Et puis, il retournera au kayak et boira sa petite gourde de thé froid. Il s'assoupira peut-être sous le soleil du matin. Il s'assoupit souvent ces temps-ci, comme la plupart des non-agénaires, présume-t-il. Et quand il se réveillera, s'il se réveille, il attaquera le trajet du retour. Il se dit que la dune ne sera qu'une colline de sable lisse et vierge comme elle l'est la plupart du temps, mais il n'est pas tombé de la dernière pluie. Le maudit Votour non plus. Il reste un long moment du côté sablonneux de l'île, ses doigts tordus par la vieillesse nouée derrière lui. Son dos le fait souffrir, ses hanches le font souffrir, ses genoux le font souffrir, son ventre, plus que tout, le fait souffrir. Mais il n'y prête aucune attention. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Il regarde la dune et ce qui y est écrit. Anthony Wayland arrive à Pelican Point, la propriété de Beecher, à 19h pétante, comme promis. Une chose que le juge a toujours appréciée, autant dans la salle d'audience qu'au dehors, c'est la ponctualité et ce garçon est ponctuel. Le juge Beecher se répète qu'il doit éviter d'appeler Wayland garçon dans sa présence, encore que, puisqu'ils sont dans le sud, fils conviendrait. Wayland ne comprendrait pas que, quand on a 90 ans, tout individu de moins de 60 ans ressemble à un garçon. Merci d'être venu, dit le juge en conduisant Wayland dans son bureau. Ils sont seuls. Curtis et Mme Riley sont depuis longtemps rentrés chez eux à nos commises villages. Vous avez apporté les documents nécessaires ? Tout à fait, monsieur le juge. Wayland ouvre sa grande mallette carrée d'avocat et en sort un épais dossier fermé par une grosse pince en métal. Les pages ne sont pas en papier velin, comme elles l'auraient été dans le temps, mais elles sont tout aussi soyeuses et épaisses. En haut de la première page, en lettres larges et sinistres qui ont toujours évoqué pour le juge Beecher des lettres de stèle funéraire, figurent les mots « Testament » de Harvey L. Beecher. « Pour tout vous dire, je suis un peu étonnée que vous ne l'ayez pas rédigée vous-même. Vous en avez sûrement oublié davantage en matière de droit des successions que je n'en ai jamais appris. » « Ça se pourrait, en effet, » répond le juge de son ton le plus sec. « Les vieux de mon âge ont tendance à oublier pas mal de choses. » Boyland rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Non, mais bon, ce n'est pas ce que... » « Je sais, fils, » dit le juge. « Il n'y a pas de mal. » Alors, attendez, j'ai l'impression que c'est un petit peu saccadé de votre côté. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous arrivez à suivre quand même ? Dites-moi, si ce n'est pas le cas. Parce que je vois que c'est un peu saccadé. Oui, tout va bien. Ok. Je reprends. Pour tout vous dire, je suis un peu étonnée que vous ne l'ayez pas rédigée vous-même. Vous en avez sûrement oublié davantage en matière de droit des successions que je n'en ai jamais appris. Ça se pourrait, en effet, répond le juge de son ton le plus sec. Les vieux de mon âge ont tendance à oublier pas mal de choses. Boyland rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Non, mais ce n'est pas ce que... » « Je sais, fils, » dit le juge. « Il n'y a pas de mal. » Mais puisque vous soulevez la question, vous connaissez ce vieux dicton qui dit qu'un homme qui décide d'être son propre avocat a un imbécile pour client ? Boyland arbore un large sourire. Je l'ai non seulement entendu, mais utilisé plein de fois quand je porte ma casquette de commis d'office et qu'un pauvre type accusé de violences conjugales ou de délits de fuite me dit qu'il veut se la jouer solo au tribunal. Je n'en doute pas une seconde, mais voici la version complète. Un avocat qui décide d'être son propre avocat a un gros imbécile pour client. C'est valable pour le pénal, le civil et les successions. Alors mettons-nous au travail, voulez-vous ? Le temps presse. Et c'est quelque chose qu'il pense bien plus qu'il n'y paraît. Il se met au travail. Mme Riley a laissé du café des cafés innés que Boyland décline pour lui préférer un coca. Il prend de copieuses notes pendant que le juge lui dicte de son ton sec de salle d'audience les modifications à apporter, rectifiant de vieux legs et en ajoutant de nouveaux. Le plus conséquent, 4 millions de dollars, ira à l'association de protection de la faune et de la flore côtière du comté de Sarasota. Afin de pouvoir bénéficier de cette donation, l'association en question devra obtenir de la législature de l'État de Floride qu'une certaine petite île au large de Pelican Point soit déclarée réserve naturelle permanente. Ils n'auront aucun problème à l'obtenir, dit le juge. Vous pourrez vous occuper de l'aspect juridique pour eux. Je préférerais que ce soit pro bono, mais bien entendu, c'est vous qui décidez. Ça devrait être réglé en un aller-retour à Tallahassee. Ce n'est qu'une petite bande de terre et n'y pousse rien d'autre que des buissons. Le gouverneur Scott et ses petits copains du Tea Party seront ravis. Et pourquoi cela, monsieur le juge ? Parce que la prochaine fois que la protection de la faune et de la flore viendra leur quémander de l'argent, ils pourront dire « Le vieux juge Beecher ne vient-il pas de vous donner 4 millions ? Foutez-moi le camp d'ici et faites attention à ne pas vous prendre la porte dans le cul en sortant. » Wayland convient qu'il en ira probablement ainsi et les deux hommes passent au lègue moins important du testament. Une fois que j'aurai mis ça au propre, il nous faudra deux témoins et un notaire, dit Wayland lorsqu'ils en ont terminé. Je vais garder cette version-là, juste par précaution, dit le juge. « S'il m'arrive quoi que ce soit entre-temps, ce document devrait faire l'affaire. Il n'y aura personne pour le contester, je suis le dernier de la lignée. » « C'est une sage précaution, monsieur le juge. Il serait même bon de s'occuper de ça dès ce soir, mais j'imagine que votre gardien et votre femme de ménage ne reviendront pas avant 8h demain matin, dit Beecher, mais j'en ferai ma priorité. Harry Stein sur Vamos Road est notaire et il se fera un plaisir de passer ici avant d'aller à son bureau. Il me doit quelques faveurs. Donnez-moi ce document, en fils. Je vais le mettre en lieu sûr, dans mon coffre. Il faudrait au moins que j'en fasse. » Wayland regarde la main noueuse tendue vers lui et s'interrompt. Quand un juge de la Cour suprême d'État, même retraité, tend la main, toute objection est vaine. Et puis après, ce n'est qu'un brouillon à noter, de toute façon, qui sera bientôt remplacé par une version propre et définitive. Il remet donc le testament non signé à Beecher et le regarde se lever, douloureusement, et faire pivoter une photo des Everglades de Floride sur un gron invisible. Le juge entre la combinaison du coffre sans faire le moindre effort pour cacher l'écran tactile et dépose le testament au sommet de ce qui semblerait être une montagne désordonnée de billets. Gloups. Et voilà, dit Beecher, une bonne chose de faite, si l'on accepte la signature, bien sûr. Et si on a rosé ça ? J'ai un excellent scotch single malt. Ma foi, j'imagine qu'un petit verre ne peut pas faire de mal. Ça ne m'a jamais fait de mal, quoique ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Vous m'excuserez donc de ne pas me gendre à vous. Ce que je bois de plus fort désormais, c'est le café décaféiné et le thé sucré. Problème d'estomac. Glaçon ? Wayland lève deux doigts et Beecher ajoute deux glaçons à son verre avec la méticuleuse lenteur de la vieillesse. Wayland en boit une gorgée et le rouge lui monte immédiatement aux joues. C'est là le teint d'un homme qui aime bien picoler, se dit le juge Breecher. Reposant son verre, Wayland dit « Vous permettez que je vous demande ce qui presse autant ? Vous vous portez bien si je ne m'abuse. Problème d'estomac mis à part. » Le juge doute que le jeune Wayland s'abuse. Il n'est pas aveugle. « Comme un charme ! » répond-il en agitant une main et en se rassayant avec un grognement et une grimace. Puis après réflexion, il dit « Vous voulez vraiment savoir ce qui presse ? » Wayland réfléchit à la question « Ce que Beecher apprécie ? » Puis il acquiesce. « C'est en rapport avec cette île dont nous venons juste de nous occuper. Vous ne l'avez probablement jamais remarqué, n'est-ce pas ? » « On ne peut pas dire le contraire. » La plupart des gens ne la remarquent pas. C'est à peine si elle dépasse de l'eau. Même les tortues de mer ne s'enquiquinent pas avec cette vieille île. Et pourtant, elle est spéciale. « Saviez-vous que mon grand-père a fait la guerre hispano-américaine ? » « Non, monsieur. Je ne le savais pas. » Wayland parle avec un respect exagéré et Beecher sait que le garçon croit qu'il s'égare. Le garçon a tort. Beecher n'a jamais eu les idées aussi claires et maintenant qu'il est lancé, il se rend compte qu'il souhaite raconter cette histoire au moins une fois avant... Eh bien... Avant. Si, j'ai une photo de lui sur les collines sans roi. Elle est quelque part par là. Grand-père affirmait avoir fait la guerre civile également, mais mes recherches pour mes mémoires, vous comprenez, ont prouvé que c'était tout bonnement impossible. Il aurait été un bambin à supposer qu'il lui était né. Mais c'était un gentleman tout à fait fantasque et il avait le don de me faire croire aux histoires les plus folles. C'est que je n'étais qu'un enfant, pas loin de croire encore au père Noël et à la petite souris. Était-il avocat, comme vous et votre père ? Non, fils. Il était voleur. Le vrai pickpocket. Il faisait main basse sur tout ce qu'il pouvait. Seulement, comme la plupart des voleurs qui ne se font pas attraper, notre gouverneur actuel en est peut-être un parfait exemple, il se disait homme d'affaires. Sa spécialité en matière de business et d'escroquerie, c'était la terre. Il achetait des terrains infestés de moustiques et d'alligators pour une bouchée de pain et les revendait à prix d'or à des gens probablement aussi naïfs que moi quand j'étais petit. Balzac a dit, derrière chaque grande fortune se cache un crime. C'est assurément vrai de la famille Beecher et je vous rappelle que vous êtes mon avocat. Tout ce que je vous dis doit rester confidentiel. Oui, oui, monsieur le juge. Wayland prend une autre gorgée de scotch. C'est de loin le meilleur qu'il ait jamais goûté. C'est grand-pa Beecher qui m'a parlé de cette île. J'avais dix ans, j'étais sous sa garde pour la journée et je suppose qu'il avait envie d'un peu de calme et de répit ou peut-être que ce qu'il désirait était légèrement plus bruyant. Nous avions une jolie bonne et il se peut qu'il ait caressé l'espoir d'aller explorer sous ses jupons. Alors il m'a raconté qu'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, y avait prétendument enterré un grand trésor. Personne ne l'a jamais trouvé, Harvey, m'a-t-il dit. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Mais peut-être que toi, tu le trouveras. Une fortune en bijoux et en doublons d'or. J'imagine que vous savez ce que j'ai fait ensuite. Vous y êtes allé et vous avez laissé votre grand-père remonter le moral de la bonne ? Le juge hoche la tête en souriant. J'ai pris le vieux canoë en bois que nous gardions attaché au débarcadère. J'ai filé comme si j'avais le feu au derrière. Il ne m'a pas fallu plus de cinq minutes pour pas guiller jusqu'à là-bas. Je mets trois fois plus de temps aujourd'hui et encore quand l'eau est calme. L'île n'est que rocher et broussaille côté terre mais il y a une dune de sable fin côté golfe. Elle ne disparaît jamais. Depuis quatre-vingts ans que je me rends là-bas, elle n'a pas bougé d'un iota. Et vous n'avez pas trouvé de trésor, j'imagine ? Si, d'une certaine manière, mais ce n'était ni des bijoux ni de l'or. C'était un nom tracé dans le sable de la dune. Comme avec un bâton, voyez-vous, sauf que je n'ai aperçu aucun bâton. Les lettres étaient profondes et le soleil, en les emplissant d'ombre, les faisait ressortir, presque comme si elles flottaient. Quel nom, monsieur le juge ? Je pense que vous devriez le voir écrit pour comprendre. Le juge prend une feuille de papier dans le premier tiroir de son bureau, écrit soigneusement, puis tourne la feuille pour que Wayland puisse lire. Roby la douche. « Je vois, » dit Wayland prudemment. « N'importe quel autre jour, c'est avec ce garçon-là que j'aurais été à la chasse au trésor, parce que c'était mon meilleur copain, et vous savez comment sont les meilleurs copains. » « Inséparable ? » répond Wayland en souriant, se rappelant peut-être lui-même le bon vieux temps. « Comme les doigts de la main, » ajoute Beecher. Mais c'était l'été, et il était parti avec ses parents voir la famille de sa maman quelque part en Virginie ou dans le Maryland ou sous d'autres cieux plus au nord. J'étais donc tout seul. Mais écoutez-moi bien, maître. Le véritable nom de mon ami était Robert la Doucette. « Je vois, » répète Wayland. Le juge pense que son « Je vois » traînant, genre stratégie visant à laisser un témoin s'enliser, pourrait finir pas devenir énervant à la longue, mais comme il n'aura jamais vraiment à le découvrir, il laisse passer. « C'était mon meilleur ami, et j'étais le sien, mais nous étions toute une bande de copains et tout le monde l'appelait Robbie la Douche. Vous me suivez ? » « Je crois, oui, » répond Wayland. Mais le juge voit bien que non, et c'est compréhensible. Beecher, lui, a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à tout ça, souvent lors de nuits d'insomnie. « Souvenez-vous bien, j'avais dix ans, et si l'on m'avait demandé d'épeller le surnom de mon ami, c'est exactement comme ça que je l'aurais écrit. » Il tapote Robbie la Douche du Doigt. Se parlant presque à lui-même, il ajoute, « Donc, une partie de la magie vient de moi. Elle vient forcément de moi. La question, c'est jusqu'à quel point ? » « Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas écrit ce nom dans le sable. » « Non. » « Je pensais avoir été claire. » « Un autre de vos copains, alors ? » « Ils étaient tous de nos commis villages et aucun d'eux ne connaissait l'existence de cette île. » « Et jamais nous n'aurions eu idée de pagailler jusqu'à un bout de rocher aussi inintéressant. » Robbie la connaissait. Lui aussi était de Pelican Point. « Mais il était à des centaines de kilomètres au nord. » « Je vois. » Mon copain Robbie n'est jamais revenu de vacances. Environ une semaine plus tard, nous avons appris qu'il avait fait une chute de cheval et qu'il s'était brisé la nuque, mort sur le coup. Ses parents étaient dévastés et moi aussi. Il y a un moment de silence pendant que Wayland réfléchit à ce qu'il vient d'entendre. Pendant qu'ils réfléchissent tous les deux. Au loin, un hélicoptère balaie le ciel au-dessus du golfe du Mexique. La DEA à la recherche de passeurs de drogue, se dit le juge. Il les entend tous les soirs. C'est le monde d'aujourd'hui et d'une certaine façon de bien des façons. Il sera content de le quitter. Enfin, Wayland dit « Est-ce que vous êtes en train de dire ce que je pense que vous êtes en train de dire ? » « Eh bien, tout dépend, répond le juge. Que pensez-vous que je sois en train de dire ? » Mais Anthony Wayland est avocat et refuser de se laisser influencer est une habitude tenace chez lui. Vous en avez parlé à votre grand-père ? Il n'était pas là le jour où le télégramme au sujet de Robbie est arrivé. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. On ne l'a revu que six mois plus tard, peut-être plus. Non, non, j'ai gardé ça pour moi. Et comme Marie, après avoir donné naissance au fils unique de Dieu, j'ai médité ces événements dans mon cœur. « Et qu'en avez-vous conclu ? » J'ai continué à pagailler jusqu'à cette île pour aller voir la dune. Ça devrait répondre à votre question. Mais chaque fois que j'y allais, rien. Rien de rien. Je suppose que j'étais sur le point d'oublier tout ça quand j'y suis retournée un après-midi après l'école. Et il y avait un autre nom écrit dans le sable, tracé dans le sable pour être aussi précis qu'en salle d'audience. Et cette fois-là non plus, pas trace de bâton. Même si j'imagine que quelqu'un aurait pu le jeter à l'eau. Le nom était Peter Alderson. Mais ça ne me disait rien. Jusqu'à quelques jours plus tard. C'était ma corvée d'aller chercher le journal au bout de la route et j'avais pris l'habitude de parcourir la une tout en remontant l'allée qui, comme vous le savez, fait bien 400 mètres de long. L'été, je vérifiais aussi comment se débrouillaient les Washington Senators parce qu'à l'époque, c'était la seule équipe plus ou moins du sud que nous avions. Ce jour-là, un gros titre en bas de la première page a attiré mon attention. Un laveur de vitres tués dans une effroyable chute. Le pauvre bougre était en train de laver les vitres au troisième étage de la bibliothèque municipale de Sarasota quand son échafaudage s'est effondré. Il s'appelait Peter Alderson. Le juge voit bien à la tête de Wayland qu'il prend ça ou pour un canular ou pour une espèce de délire sophistiqué que le juge s'amuse à faire traîner en longueur. Il constate aussi que Wayland savoure son verre et quand il va pour le resservir, Wayland ne dit pas non. Et franchement, que ce jeune homme croit ou non son histoire n'est pas la question. C'est déjà un tel luxe de pouvoir la raconter. Vous comprenez pourquoi je n'arrive pas vraiment à comprendre d'où vient la magie reprend Beecher. Je connaissais Roby et le surnom dans le sable était le surnom que je lui donnais mais ce laveur de vitres je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là que la dune a commencé à exercer une réelle emprise sur moi. Je me suis mis à y aller presque tous les jours, une habitude qui ne m'a jamais lâché. Je respecte cet endroit, je crains cet endroit et surtout j'y suis accro. Au fil des années quantité de noms sont apparus sur cette dune et les gens auxquels les noms appartiennent meurent toujours. Souvent dans la semaine ou les deux semaines qui suivent mais ça ne prend jamais plus d'un mois. J'en connaissais certains et si c'est par leur surnom que je les connaissais c'est le surnom que je voyais. Un jour en 1940 j'ai pagaillé jusqu'à la dune et c'est Grandpa Beecher que j'ai vu tracé dans le sable. Il est décédé à Key West trois jours plus tard d'une crise cardiaque. Avec la mine de quelqu'un qui se prête au jeu d'un homme mentalement déséquilibré mais par ailleurs inoffensif Wayland demande avez-vous déjà essayé d'interférer avec ce ce processus appeler votre grand-père pour lui dire d'aller voir un médecin par exemple ? Beecher secoue la tête je n'ai su que c'était une crise cardiaque que lorsque nous en avons été informés par le médecin légiste du comté de Monroe n'est-ce pas ? Il aurait pu s'agir d'un accident ou même d'un meurtre ? Il existait bel et bien des gens qui avaient des raisons de détester mon grand-père ces transactions n'étaient pas des plus honnêtes ? Bon quand même et puis j'avais peur j'avais le sentiment j'ai toujours le sentiment que là-bas sur cette île une trappe est entre ouverte de ce côté-ci de la trappe il y a ce que nous nous plaisons à appeler le monde réel et de l'autre côté il y a toute la machinerie de l'univers tournant à plein régime seul un imbécile voudrait passer la main dans un tel rouage pour tenter de le stopper Monsieur Beecher à votre place je ne dirai rien de tout ça si vous voulez que votre dossier soit validé par le tribunal des successions vous pensez peut-être qu'il n'y a personne pour contester votre testament mais quand d'importantes sommes d'argent sont en jeu les cousins au troisième et quatrième degré ont le don d'apparaître comme des lapins dans le chapeau d'un magicien et vous connaissez le critère consacré être saint d'esprit j'ai gardé ça pour moi pendant quatre-vingts ans dit Beecher et dans sa voix Wayland entend objection rejetée pas un mot jusqu'à aujourd'hui et peut-être ai-je besoin de le signaler à nouveau même si je ne devrais pas tout ce que je vous dis tombe sous le seau du secret professionnel je vois dit Wayland entendu j'étais toujours excitée les jours où un nom apparaissait dans le sable une excitation malsaine sans aucun doute mais je n'ai été terrifiée par le phénomène qu'une seule fois ce jour-là j'ai été si profondément terrifiée que je suis repartie à Pelican Point en pagaillant comme si j'avais le diable aux trousses voulez-vous que je vous raconte pourquoi je vous en prie Wayland soulève son verre et en boit une petite gorgée et pourquoi pas après tout des heures facturables restent des heures facturables c'était en 1959 j'habitais encore Pelican Point j'ai toujours vécu ici sauf les années où j'étais à Thalassie et je préférais que l'on évite de parler de celle-là même si je pense aujourd'hui qu'une partie de ma détestation pour ce trou perdu de province peut-être même la plus grande partie était simplement une nostalgie masquée pour l'île et pour la dune je n'arrêtais pas de me demander ce que je ratais vous comprenez qui je ratais pour voir lire des nécrologies à l'avance procure un sentiment de puissance extraordinaire peut-être trouvez-vous cela déplaisant mais c'est comme ça donc 1959 Harvey Beecher était avocat à Sarasota et vivait à Pelican Point s'il ne pleuvait pas des trombes quand je rentrais le soir j'enfilais de vieux habits et je partais jeter un coup d'œil à l'île avant le souper ce jour-là j'avais été retenue au bureau particulièrement tard et le temps que j'arrive à l'île que j'attrape le canoë que je marche jusqu'à la dune le soleil était en train de se coucher énorme et rouge comme souvent sur le golfe ce que j'ai vu m'a stupéfié j'étais littéralement pétrifié ce soir-là il n'y avait pas qu'un nom écrit dans le sable mais beaucoup et avec cette lumière rouge du couchant on aurait dit qu'il baignait dans le sang agglutiné entremêlé écrit les uns sur les autres en haut en bas la dune toute entière était tapissée de noms ce qui se trouvait en bas près de l'eau était à moitié effacée je pense que j'ai crié je ne me rappelle pas exactement mais oui je pense que oui ce dont je suis sûr c'est d'être sortie de ma paralysie et d'avoir couru comme un des ratés jusqu'à mon canoë ça m'a semblé prendre une éternité de le détacher et quand j'y suis enfin parvenue je l'ai poussé dans l'eau avant même de monter dedans j'étais trempée de la tête aux pieds et c'est un miracle que je n'ai pas chaviré même si à cette époque j'aurais facilement pu nager jusqu'au rivage en poussant mon canoë devant moi plus maintenant la fin serait écrite il esquisse un sourire puisque nous parlons d'écriture alors je suggère que vous restiez hackés au moins jusqu'à ce que votre testament soit signé et notarié le juge Beecher gratifie le jeune homme d'un sourire sombre ne vous inquiétez pas pour ça fils dit-il il se tourne vers la fenêtre et le golfe au-delà son visage est allongé et pensif ces noms je les vois encore se bousculant sur cette dune écarlate deux jours plus tard un avion de la TWA à destination de Miami s'est écrasé dans les Everglades les 119 âmes qui étaient à bord ont péri la liste des passagers a été publiée dans le journal j'ai reconnu certains noms j'ai reconnu beaucoup de noms vous les avez vus ? vous avez vu ces noms ? oui à la suite de ça je suis resté loin de l'île pendant plusieurs mois et je me suis juré de ne jamais y retourner j'imagine que les toxicomanes se font le même genre de promesses n'est-ce pas ? et comme les toxicomanes j'ai fini par craquer et par reprendre ma vieille habitude alors maître vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait venir pour boucler mon testament et pourquoi ce soir ? Wayland ne croit pas un traître mot de tout ça mais comme beaucoup de récits fantasmagoriques celui-ci a sa propre logique interne il est assez facile à comprendre le juge a 90 ans son teint autrefois rougeau est aujourd'hui terreux sa démarche jadis assurée est maintenant traînante et hésitante il est manifestement souffrant et il a perdu plus de poids qu'il ne peut se le permettre je présume qu'aujourd'hui vous avez vu votre nom dans le sable dit Wayland le juge Beecher paraît momentanément surpris puis il sourit c'est un rictus terrible qui transforme son visage étroit et blafard en une tête de mort grimaçante oh non dit-il pas le mien et c'est la fin j'aime bien vous dire et c'est la fin à chaque fois alors est-ce qu'il y a eu des oui c'est une dune def note effectivement c'est une dune def note alors est-ce qu'il y a eu des bugs ou est-ce que vous avez réussi à tout entendre j'ai l'impression que ça va j'ai l'impression que ça va pour certains d'entre vous et que ça ne va pas pour d'autres je suis désolée pour ceux à qui ça ne va pas et j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un me semble-t-il qui s'est abonné c'est toi Kitty est-ce que c'est toi Kitty qui t'es abonné merci dans tous les cas j'ai tout entendu mais juste visuel ok bon bah ça va en fait le but c'est que vous entendiez le truc peu importe finalement si vous voyez pas mes têtes qui font ça a bien marché de mon côté bon écoutez si vous avez que des lags visuels tout va bien finalement oui donc ma foi une bien belle nouvelle à nouveau vraiment alors je sais pas si j'arrive à bien le faire ressortir mais Stephen King est très adepte des mots en italique de temps en temps pour appuyer ça et moi je sais que quand je les lis en règle générale ces mots ils me font dresser les poils sur les bras et dans le dos et je n'ai pas de poils dans le dos mais vous voyez ce que je veux dire et je pense que enfin j'essaie désespérément de le retranscrire mais j'espère que vous les entendez un peu et vraiment pas le mien à la fin mien est écrit justement avec cette police en italique et je trouve terrifiant je le trouve terrifiant alors est-ce que pour vous c'est une dune Defnot ou est-ce que ou une Def Dune du coup ou est-ce que c'est le juge Beecher qui bute les gens mais il n'a pas pu buter les gens finalement dans l'avion donc mais c'est ah je ne me souvenais pas que dune se terminait comme ça je croyais qu'il y avait des verres de sable et des mâtes alors ça c'est juste la c'est juste la nouvelle la dune c'est pas c'est pas le dune dune les bugs vont arriver je pense c'est ultra fréquent et comme je vois que le twitch statut s'annonce voilà quoi oui non mais oui c'est bien de c'est bien de dire de temps en temps quand il y a des bugs comme ça ça évite que je parle dans le vent le juge c'est une faucheuse en fait ça pourrait ça pourrait c'est vrai alors écoutez il est 22h21 soit je vous lis soit je vous lis Mister Yomi comme une fin de live soit mais alors là j'ai peur que ça prenne du temps et je ne sais pas si vous avez du temps devant vous je vous lis la fameuse nouvelle que j'aime tant Miles 81 Miles 81 d'ailleurs donc Miles 81 est une nouvelle que j'aime vraiment beaucoup mais qui est longue donc est-ce que vous préférez que je fasse cette lecture longue ou qu'on achève par une petite lecture et qu'on réserve la lecture longue pour la première fois Miles 81 de ouf très bien si vous voulez rester avec moi encore une heure parfait écoutez alors du coup si on fait Miles 81 il faut que je lui mette maintenant parce que du coup sinon ça va nous faire finir à minuit et il n'y a pas moyen ok ça va perso j'ai cours qui est à 17h demain donc on y va bonne soirée bonne soirée Merline mais nous on est là on reste très bien bon et bien c'est parti pour Miles 81 je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette histoire mais bon écoutez on en parlera après avec le temps qui nous restera de live Miles 81 il y a des petits sous-chapitres dans Miles 81 donc du coup je vous dirai à chaque fois un voilà ou deux je vous lis les sous-chapitres aussi pour que vous sachiez bonne nuit bonne nuit Aude Miles 81 un Pete Simmons entre parenthèses Uffie 2007 alors je vous fais aussi une précision les trucs dits entre parenthèses ce sont les véhicules dans lesquels sont les personnages et un Uffie c'est un diminutif de Uffington une marque de vélo je vous le dis ça c'est une petite note de la traduction je ne sais pas par cœur les marques de vélo voilà tu peux pas venir lui répéta son grand frère Georges parlait à voix basse même si le reste de la bande un groupe de garçons du quartier âgés de 12 à 13 ans qui s'étaient choisis pour nom les pirates de l'asphalte l'attendaient là-bas au bout de la rue et plutôt impatiemment c'est trop dangereux Pete répondit mais j'ai pas peur il parlait avec assurance même s'il avait peur un peu Georges et ses copains allaient à la sablière derrière le terrain de boule jouer à un jeu que Normie Thériault avait inventé Normie était le chef de la bande des pirates de l'asphalte et le jeu s'appelait les parachutistes de l'enfer il y avait une piste défoncée qui menait jusqu'au bord de la carrière et le jeu était de foncer en vélo sur cette piste en hurlant de toutes ses forces les pirates sont les champions et en décollant de la selle de son vélo au moment du plongeon le plongeon habituel faisait environ 3 mètres de haut et la zone d'atterrissage visée était souple mais tôt ou tard quelqu'un atterrirait dans le gravier au lieu du sable et se casserait probablement un bras ou une jambe même Pete savait ça mais il comprenait aussi en quoi s'appimentait le jeu alors les parents découvriraient le poteau rose et s'en seraient fini des parachutistes de l'enfer mais pour le moment le jeu pratiqué sans casque évidemment continuait mais il n'était pas question pour George de laisser son petit frère y jouer il était censé surveiller Pete pendant que leurs parents travaillaient si Pete bousillait son Ouffy à la sablière George serait vraisemblablement puni pendant une semaine si son petit frère se cassait le bras la punition durerait tout un mois et si non pitié pas ça son frère se cassait le cou George supposait qu'il risquait de compter les heures enfermées dans sa chambre jusqu'à être en âge d'aller à l'université et puis il l'aimait son branleur de petit frère t'as qu'à traîner dans le coin dit George on revient dans une heure ou deux traîner avec qui demanda Pete c'était les vacances de printemps et tous ses amis à lui ceux que sa mère aurait considéré d'un âge adéquat étaient partis ailleurs deux d'entre eux étaient à Disney World à Orlando et quand Pete y pensait son coeur se gonflait d'envie et de jalousie un mélange infect mais étrangement savoureux t'as besoin de personne dit George va faire un tour au magasin ou ailleurs il farfouilla dans sa poche et en sortit deux billets chiffonnés à l'effigie de Washington deux billets de un dollar tiens un peu de fric Pete regarda les billets ouah je vais m'acheter une corvette avec ça peut-être même deux dépêche si monde on va partir sans toi gueule à Normie j'arrive s'écria George et plus bas à Pete prends les sous et fais pas ton morveu Pete prit l'argent j'avais même emporté ma loupe je voulais leur montrer ils ont tous vu ce truc de bébé un millier de fois dit George et voyant les coins de la bouche de son frère s'abaisser il tenta de rattraper le coup puis regarde le ciel Béta tu peux pas faire du feu avec une loupe quand il y a des nuages attends-moi on jouera à la bataille navale ou à un truc quand je reviendrai ok coup de molle à t'as l'heure branleur cria Normie faut que j'y aille dit George sois gentil et fais pas de conneries reste dans le quartier je suis sûre que tu vas te casser la colonne vertébrale et rester paralysée toute ta putain de vie dit Pete puis il fit les cornes avec ses doigts et s'empressa de cracher au milieu pour annuler la malédiction bonne chance lança-t-il à son frère qui s'en allait saute le plus loin George acquiesça en agitant la main mais ne se retourna pas il pédalait en danseuse sur son propre vélo un grand vieux chouine que Pete admirait mais sur lequel il ne pouvait pas monter parce qu'il était trop petit il avait essayé une fois et s'était pris un gadin dans l'allée Pete le regarda prendre de la vitesse pour rattraper ses copains remontant à toute allure leur rude banlieue à Auburn puis il se retrouva tout seul il sortit sa loupe de sa sacoche et la présenta au-dessus de son avant-bras mais aucune tache de lumière n'apparut ni aucune chaleur il jeta un coup d'œil morose au nuage bas et rangea la loupe c'était une bonne loupe une riche Ford il l'avait eue à Noël dernier pour l'aider dans son projet cours de science elle finira au garage à ramasser la poussière avait prédit son père mais Pete ne s'était pas encore lassé de sa loupe même si leur projet de science s'était terminé en février Pete et son camarade Tammy Wittam avaient récolté un A il aimait tout particulièrement s'amuser dans le jardin derrière à carboniser des trous dans des feuilles de papier mais pas aujourd'hui aujourd'hui l'après-midi s'étendait devant lui tel un désert il pouvait rentrer à la maison regarder la télé mais son père avait mis un contrôle parental sur toutes les chaînes intéressantes après avoir découvert que Georges enregistrait en cachette les épisodes de Boardwalk Empire gangster d'autrefois et de seins nus il y avait un contrôle parental semblable sur l'ordinateur de Pete et il n'avait pas encore trouvé comment le contourner même s'il finirait par y arriver c'était juste une question de temps alors ? alors quoi ? dit-il à voix basse en se mettant à pédaler lentement vers le bout de Murphy alors ? alors merde ? trop petit pour jouer au parachutiste de l'enfer parce que c'était trop dangereux quelle tuile il aurait bien aimé trouver quelque chose qui aurait montré à George et Normie et à tous les pirates de l'asphalte que même les petits ça va affronter le danger c'est là que l'idée lui vint comme ça il pouvait aller explorer l'air de repos abandonné Pete ne pensait pas que les grands étaient au courant parce que c'était un petit de son âge Craig Gagnon qui lui en avait parlé il avait dit qu'il y était allé avec deux autres des garçons de 10 ans l'automne d'avant bien sûr c'était peut-être qu'un mensonge mais Pete ne le pensait pas Craig avait donné trop de détails et c'était pas le genre de gamin doué pour inventer des trucs pas vraiment une lumière comme aurait dit sa mère ayant maintenant une destination en tête Pete se mit à pédaler plus vite au bout de Murphy Street il vira à gauche dans Yacinthe il n'y avait personne sur le trottoir et aucune voiture il entendit un mugissement d'aspirateur chez les Rossignols mais à part ça tout le monde aurait pu être endormi ou mort Pete supposa qu'ils étaient en fait au travail tout comme ses parents il fila à droite dans Rosewood Terrestre dépassant le panneau jaune marqué impasse il n'y avait pas plus d'une douzaine de maisons dans Rosewood le bout de la rue était fermé par une clôture en grillage au-delà s'étendait un fouillis de broussailles de repousse d'arbres négligés alors qu'il approchait du grillage avec son panneau cul-de-sac complètement inutile il s'arrêta de pédaler et continua sa course en roue libre il comprenait vaguement que même s'il pensait à George et à ses potes pirates comme à des grands et c'était assurément ainsi que les pirates se voyaient c'était pas vraiment des grands les vrais grands c'était des ados qui se la pétaient avec le permis de conduire et des copines les vrais grands allaient au lycée ils aimaient boire fumer de la beuh écouter du heavy metal ou du hip-hop et roulaient des grosses pelles à leurs copines d'où l'air de repos abandonné Pete descendit de son euphi et regarda autour de lui pour voir si on l'observait il n'y avait personne même les enquiquinants de jumelles crosskill qui aimaient sauter à la corde en tandem dans tout le quartier quand il n'y avait pas école étaient invisibles aujourd'hui un miracle selon Pete pas très loin il entendait le ouf 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 régulier des voitures passant sur l'I95 vers Portland au sud ou vers Augusta au nord mais si Craig a dit la vérité ils ont dû réparer le grillage depuis pensa Pete c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui mais quand il se pencha il vit que le grillage paraissait intact mais ne l'était pas quelqu'un probablement un grand qui avait dû depuis longtemps rejoindre les rembarbants des jeunes adultes avait sectionné les mailles en ligne droite de haut en bas Pete promena un autre regard alentour puis entrelaça ses doigts dans les losanges métalliques et poussa il s'attendait à rencontrer une résistance mais non le morceau de grillage sectionné s'ouvrit comme un portail de ferme les vrais grands étaient passés par la pas de doute et na ça tombait sous le sens quand on y pensait ils avaient peut-être le permis de conduire mais l'entrée et la sortie de l'air de repos mile 81 étaient maintenant condamnées par ces gros blocs en plastique orange qu'utilisaient les équipes de maintenance des autoroutes le goudron du parking désert se craquelait et de l'herbe poussait dans les fentes Pete l'avait vu de ses propres yeux des milliers de fois parce que le bus scolaire empruntait l'I95 depuis Laurelwood où il le prenait jusqu'à Sabatu Street trois sorties plus loin où se trouvait l'école élémentaire d'Auburn numéro 3 connue aussi sous le nom d'Alcatraz il se souvenait de l'époque où l'air de repos était encore ouverte il y avait une station service un Burger King un TCBY et une pizzeria Sparros et puis elle avait été fermée le père de Pete avait dit qu'il y avait trop de ces aires de repos sur l'autoroute et que l'état ne pouvait plus les entretenir toutes Pete fit passer son vélo à travers l'ouverture dans le grillage puis repoussa soigneusement le portail improvisé jusqu'à ce que les mailles en losange se réajustent et que la clôture ait l'air de nouveau intact il marcha vers le mur de Broussaille en faisant bien attention de ne pas rouler sur du verre brisé il y en avait beaucoup de ce côté-ci de la clôture et il se mit à chercher des yeux ce qui, il le savait devait y être le grillage découpé le disait et oui, c'était là signalé par des mégots de cigarettes et quelques bouteilles de bière et de soda un sentier conduisant plus profondément au cœur du sous-bois poussant toujours son vélo Pete l'emprunta la haute végétation l'avala derrière lui Rosewood Thérèse rêvait sous le ciel couvert d'une nouvelle journée de printemps c'était comme si Pete Simmons n'avait jamais été là le sentier entre la clôture grillagée et l'air de repos mile 81 était, d'après l'estimation de Pete long d'environ 800 mètres et il était balisé tout du long de traces de passage laissées par les grands une demi-douzaine de petites bouteilles marrons dont deux avec des petites cuillères à coq toutes croûteuses de morve encore attachées des paquets de chips vides une petite culotte bordée de dentelles suspendue à un buisson d'épines Pete eut l'impression qu'elle était là depuis une éternité genre 50 ans et jackpot une demi-bouteille de vodka pop-off avec le bouchon encore vissé dessus après quelques débats intérieurs Pete l'a mis dans sa saquoche avec sa loupe le dernier numéro de Lock & Key et quelques oreos double épaisseur dans un sachet en plastique il traversa un petit ruisseau paresseux en poussant son vélo et voilà qu'il se trouvait à l'arrière de l'air de repos il y avait une autre clôture en grillage mais celle-ci aussi était découpée et Pete se faufila au travers le sentier continuait parmi de hautes herbes jusqu'au parking de derrière où, supposa-t-il les camions de livraison devaient avoir l'habitude de se garer plus près du bâtiment il apercevait des rectangles plus sombres sur le ciment là où étaient les bennes à ordures avant Pete abaissa la béquille de son œufi et le gara sur l'un de ses rectangles son cœur cognait à la pensée de la suite logique des choses entrer avec effraction mon coco tu pourrais aller en prison pour ça mais est-ce que ce serait entrer avec effraction s'il trouvait une porte ouverte ou une planche déclouée sur l'une des fenêtres il supposait que ce serait sûrement entrer mais est-ce qu'entrer était en soi un délit au fond de son cœur il savait que oui mais il se disait que sans la partie effraction l'entrée n'entraînerait sûrement pas la prison et puis après est-ce que ce n'était pas pour prendre un petit risque qu'il était venu ici faire quelque chose dont il pourrait se vanter par la suite auprès de Normie et George et les autres pirates de l'asphalte et d'accord il avait peur mais au moins il ne s'ennuyait plus comme un rat mort il essaya la porte avec un écriteau réservé au personnel tout décoloré dessus et découvrit qu'elle n'était pas seulement verrouillée mais grave verrouillée pas le moindre jeu il y avait deux fenêtres à côté mais rien qu'à les regarder il pouvait voir qu'elles étaient barricadées et serrées puis il se souvint de la clôture grillagée qui avait l'air intacte mais ne l'était pas et essaya de faire bouger les planches ratées dans un sens ça le soulageait il pourrait s'en tirer sans aller au bout de son idée s'il le voulait oui mais les vrais grands y entraient bien ça il en était sûr alors comment par devant en pleine vue de l'autoroute peut-être bien s'il venait la nuit mais Pete n'avait aucune intention de s'en assurer en plein jour pas quand n'importe quel automobiliste équipé d'un téléphone portable pouvait appeler le 911 et dire je pense juste que vous aimeriez savoir qu'un petit gosse est en train de jouer les MacGyver sur l'air de repos mile 81 vous savez à l'endroit de l'ancien Burger King je préférerais me casser un bras aux gens en parachutiste de l'enfer plutôt que de devoir appeler mes parents depuis le commissariat de police en fait je préférerais me casser les deux bras et me coincer la bite dans la braguette de mon jean enfin non peut-être pas ça il déambula jusqu'au quai de chargement et là de nouveau jackpot il y avait des dizaines de mégots de cigarettes au pied de l'îlot de béton plus quelques autres de ces minuscules bouteilles marron éparpillées autour de leur roi un flacon de niquil vert bouteille la surface du quai de chargement où les gros semi-remorques reculés arrivaient à la hauteur des yeux de Pete mais comme le ciment s'effritait il y avait plein de prises pour les mains et les pieds surtout pour un gamin agile le chaussé de basket de Chuck Taylor Pete leva les bras trouva des prises pour ses doigts dans les trous du ciment et le reste du gâteau comme on dit sur le quai en lettres rouges décolorées quelqu'un avait écrit à la bombe Edward Little champion Red Dead is vainqueur faux songea Pete les champions c'est les pirates de l'asphalte puis du haut de son perchoir il promena un regard autour de lui sourit largement et dit en fait c'est moi le champion et là debout au dessus du parking désert de l'air de repos il eut vraiment le sentiment de l'être pour le moment en tout cas il redescendit juste pour être sûr que ça ne posait pas de problème et puis il se rappela les trucs dans sa sacoche des réserves au cas où il déciderait de passer l'après-midi là à explorer tout le bordel il chercha à décider quoi emporter puis décida de décrocher la sacoche et de tout prendre même la loupe pourrait être utile un vague fantasme commença à se former dans son cerveau un jeune garçon détective découvre la victime d'un meurtre dans une ère de repos abandonnée et résout le crime avant même que la police était informée qu'un crime a été commis il se voyait déjà en train de l'expliquer aux pirates qu'en fait ça avait été super facile élémentaire mes chers guégos des conneries évidemment mais ça serait marrant de faire semblant il lissa sa sacoche sur le quai de chargement en faisant super attention à cause de la bouteille de vodka à moitié pleine puis il remonta la grande porte métallique rouillée qui donnait accès à l'intérieur faisait au moins 4 mètres de hauteur et elle était fermée en bas non par un mais par deux gigantesques cadenas mais il y avait une porte à taille humaine ménagée à l'intérieur Pete essaya de tourner la poignée elle ne tourna pas et la porte ne s'ouvrit pas quand il la poussa et tira mais il y avait quand même un peu de jeu beaucoup même il regarda à ses pieds et vit qu'un coin de bois avait été glissé en dessous de la porte précaution complètement débile à son avis mais de notre côté à quoi s'attendre d'autre de la part de jeunes défoncés à la coque et au sirop pour la toux Pete retira le coin et cette fois quand il essaya la petite porte à l'intérieur de la grande elle s'ouvrit en grinçant les grandes vitrines en face de l'ancien Burger King étaient recouvertes de grillages au lieu de planches de sorte que Pete n'eut aucune difficulté à voir ce qu'il y avait à voir toutes les tables et les banquettes avaient été retirées de la partie restaurant et la partie cuisine n'était plus qu'un trou sombre avec quelques câbles électriques rubiquants hors des murs et quelques plaques pendouillant du plafond mais l'endroit n'était pas complètement vide de mobilier au centre entouré de chaises pliantes deux vieilles tables de jeu avaient été rapprochées l'une de l'autre sur cette surface double étaient éparpillées une dizaine de cendriers crasseux plusieurs jeux de cartes bicycle graisseux et un carousel de jetons de poker les murs étaient décorés de 20 ou 30 posters de magazines porno Pete examina ces derniers avec grand intérêt il savait ce que c'était qu'une chatte il en avait aperçu plus d'une sur HBO et Cinémaspank avant que ses parents pigent et bloquent l'accès aux chaînes câblées premium mais ça c'était des chats rasés Pete n'était pas sûr de voir la différence que ça faisait lui il trouvait ça plutôt des gueules bifs mais il supposait qu'il serait bienvenu au club en grandissant et puis les seins nus qu'on pensait les seins nus putain c'était génial dans le coin il y avait trois matelas crados poussés les uns contre les autres comme l'étape de jeu mais Pete était assez grand pour savoir que là c'était pas au poker qu'on jouait il commença à en déambuler en lâchant encore quelques petites bulles gazeuses de rire il faisait humide dans l'air de repos mais pas vraiment froid c'était l'odeur le pire un mélange de fumée de cigarette et de bœuf de vieilles bières et de moisissures rampant dans les murs Pete avait aussi l'impression de renifler une odeur de viande pourrie probablement des sandwiches achetés chez Roselys ou au Subway au mur à côté du comptoir où les gens commandaient autrefois des Whoppers et des Whalers Pete découvrit un autre poster celui-là c'était un de Justin Bieber quand le bib avait peut-être 16 ans quelqu'un lui avait noirci les dents et on lui avait ajouté un tatouage de croix gamme et nazi sur une joue des cornes de diable à l'encre rouge pointées hors de la crête du bib il avait aussi des fléchettes plantées dans la figure sur le mur au-dessus du poster il y avait écrit au marqueur bouche 15 points nez 25 points yeux 30 points chacun Peter acheta les fléchettes et recula dans la grande pièce jusqu'à atteindre pardon jusqu'à atteindre une ligne noire sur le sol marquée ligne Bieber il se posta derrière et lança les 6 fléchettes 10 ou 12 fois à son dernier essai il marqua 125 points il trouva que c'était plutôt bien il s'imagina Georges et Normie Thériault l'applaudissant il s'approcha d'une des fenêtres grillagées et contempla les îlots de béton vide où les pompes à essence étaient dressées et la circulation au-delà une circulation fluide il supposait que cet été ça serait de nouveau pare-choc contre pare-choc avec tous les touristes et les estivants sauf si son père avait raison et que le prix de l'essence montait jusqu'à 7 dollars le galon et que tout le monde restait à la maison et maintenant quoi il avait joué aux fléchettes il avait regardé assez de chatte rasé pour lui durer peut-être pas toute la vie mais au moins quelques mois il n'y avait aucun meurtre à élucider alors maintenant quoi la vodka décida-t-il voilà la suite logique il engouterait quelques mini-gorgées juste pour se prouver qu'il pouvait le faire et que ça ait l'air vrai quand il s'en ventrait plus tard puis supposa-t-il il rembarquerait son bordel et retournerait à Murphy Street il ferait de son mieux pour rendre son aventure intéressante excitante même quand il la raconterait mais en vrai cet endroit valait pas un clou c'était juste une baraque où les vrais grands pouvaient venir jouer aux cartes et tripoter leurs copines et se mettre à l'abri quand il pleuvait mais de l'alcool ça c'était quelque chose il emporta sa sacoche sur les matelas et s'assit en faisant bien attention d'éviter les tâches et il y en avait beaucoup il sortit la bouteille de vodka et l'examina avec une sorte de fascination sinistre à 10 ans bientôt 11 il n'avait pas particulièrement envie de goûter au plaisir des adultes l'année d'avant il avait fauché une des cigarettes de son grand-père et l'avait fumé derrière le 7-11 en avait fumé la moitié en tout cas puis il s'était penché et avait dégobillé son déjeuner entre ses baskets la version vigoureuse et instantanée de son corps pour l'américaine spirite de son grand-père lui suggérait que l'alcool ne vaudrait pas mieux et serait peut-être pire mais s'il n'en buvait pas au moins un peu toutes ces ventardies seraient des mensonges et son frère Georges avait un radar à mensonges du moins quand c'était Pete qui mentait je vais sûrement encore gerber pensa-t-il puis il dit la bonne nouvelle c'est que je ne serai pas le premier à gerber dans ce dépotoir ça le fit rire un peu plus il souria encore quand il dévissa le bouchon et porta le goulot de la bouteille à son nez ça sentait un peu mais pas beaucoup c'était peut-être de l'eau et pas de la vodka avec juste un petit reste d'odeur il approcha le goulot de sa bouche espérant un peu que ce soit vrai espérant un peu que non il ne s'attendait pas à grand chose et il ne voulait sûrement pas se saouler et risquer de se casser le cou en redescendant du quai et de chargement mais il était curieux ses parents adoraient ce truc là c'est celui qui dit chiche qui commence dit-il sans véritable raison et il prit une toute petite gorgée c'était pas de l'eau ça c'était sûr ça avait un goût d'huile chaude et fluide il avala surtout par surprise la vodka laissa une traînée brûlante dans sa gorge puis explosa dans son ventre putain de dieu hurla Pete des larmes lui montèrent aux yeux il tendit la bouteille à bout de bras comme si elle l'avait mordu mais la chaleur dans son ventre s'atténuait déjà et il se sentait plutôt bien pas saoul et pas comme s'il allait vomir non plus maintenant qu'il savait à quoi s'attendre il essaya une autre minuscule gorgée chaleur dans la bouche chaleur dans la gorge et puis boum dans le ventre c'était assez chouette en fait voilà maintenant qu'il ressentait un picotement dans les bras et les mains peut-être dans le cou aussi pas comme les fourmis qu'on a quand un membre s'est endormi mais plutôt la sensation de quelque chose qui se réveille Pete porta de nouveau la bouteille à ses lèvres puis la rabaissa il y avait pire que de s'inquiéter de tomber du quai de chargement ou d'avoir un accident de vélo en rentrant il se demanda brièvement si on pouvait se faire arrêter pour conduire de vélo en état d'ivresse et il supposa que oui s'enfiler quelques gorgées de vodka pour pouvoir s'en vanter était une chose mais s'il buvait assez pour être bourré sa mère et son père le sauraient quand il rentrerait il leur suffirait d'un coup d'œil faire semblant d'être agent n'y changeait rien ses parents buvaient leur ami buvait et ils buvaient parfois trop ils reconnaîtraient les signes aussi il y avait la redoutable gueule de bois à considérer Pete et George avaient souvent vu leur père et leur mère les samedis et dimanches matin se traîner à travers la maison les yeux rouges et la figure pâle ils prenaient des comprimés de vitamines ils vous disaient de baisser la télé et la musique était strictement en verboten la gueule de bois avait l'air tout sauf cool quand même peut-être qu'une petite gorgée de plus ne lui ferait pas de mal Pete en avala une légèrement plus grosse et s'exclama ouh allo Houston décollage réussi ça le fit rire il se sentait un peu étourdi mais c'était une sensation totalement agréable qu'il n'avait pas eu en fumant mais en buvant oui il se mit debout tituba un peu retrouva son équilibre et rit encore sautez dans votre putain de sablière tant que vous voudrez mes cocos dit-il au restaurant désert moi je suis torché putain et torché putain c'est vachement mieux ça c'était super drôle et il rigola super fort est-ce que je suis réellement torché juste avec trois gorgées non il ne pensait pas mais il était pompette ça c'était clair bon stop ça allait comme ça à consommer avec modération dit-il au restaurant désert et il rigola il allait traîner là un moment et attendre que ça se dissipe une heure ça devrait suffire peut-être deux disons jusqu'à trois heures il n'avait pas de montre mais il entendrait sonner trois heures au clocher de Saint-Joseph qui était seulement à un mile quelque chose comme ça alors il s'en irait en cachant d'abord la vodka pour pousser plus loin l'expérimentation en autre jour et en remettant le coin sous la porte son premier arrêt au retour dans le quartier serait le 7-11 où il achèterait de ses chewing-gums tibéries super fort pour chasser l'odeur d'alcool de son haleine il avait entendu dire que la vodka n'avait pas d'odeur et que c'était le truc à voler dans le placard à bouteille des parents mais Pete était maintenant un enfant plus avisé qui ne l'était une heure avant en plus déclara-t-il dans ton professoral au restaurant démembré je parie que j'ai les yeux rouges comme papa quand il y a bruit trop de martrini il se tue c'était pas tout à fait ça mais on s'en fout il rassembla les fléchettes dans une main retourna la ligne Bieber et les lança il loupa Justine avec toute sauf une et ça alors c'était le truc le plus fendard de tous il se demanda si le bib pourrait faire un tube avec une chanson qui s'appellerait My Baby Shaves Her Pussy et il trouva ça tellement poilant qu'il se tordit de rire les deux mains posées sur les genoux la crise de rire passait il essuya une double chandelle de morve de son nez secoua la main pour s'en débarrasser et retourna la ligne Bieber d'un pas alourdi sa chance fut encore pire la deuxième fois il n'y voyait pas double ni rien c'est juste qu'il n'arrivait pas à viser le bib en plus il se sentait un peu mal en fin de compte pas trop mais il était content de ne pas avoir tenté une quatrième gorgée il rigola puis lâcha un rau sonore qui le brûla en remontant il abandonna les fléchettes où elles étaient et retourna au matelas il pensa se servir de sa loupe pour voir s'il n'y aurait pas des bestioles vraiment petites qui y cavalaient puis décida qu'il ne voulait pas savoir il pensa manger quelques-uns de ses oreos mais redouta l'effet qu'il risquerait d'avoir sur son estomac car il était il faut voir les choses en face un peu barbouillé il s'allongea et noia les mains derrière sa tête il avait entendu dire que quand on est vraiment sous tout se met à tourner autour de vous rien de tel n'était en train de lui arriver donc il en conclut qu'il planait à peine mais il dormirait bien un peu mais pas trop longtemps non pas trop longtemps trop longtemps serait un mauvais plan s'il n'était pas à la maison quand ses parents rentreraient et s'il ne le trouvait pas il aurait des ennuis et probablement Georges aussi peut-être parti pour être parti en le laissant tout seul la question était arriverait-il à se réveiller quand les cloches de Saint-Joseph sonneraient Pitt eut conscience dans ses quelques ultimes secondes de lucidité qu'il ne lui restait plus qu'à l'espérer parce qu'il perd des pieds il ferma les yeux et s'endormit dans le restaurant abandonné dehors roulant en direction du sud sur l'I95 une voiture break de marque et année indéterminée apparut elle roulait très au-dessous de la vitesse minimale requise sur autoroute un semi-remorque lancé à pleine vitesse derrière elle bifurqua sur la voie de dépassement en klaxonnant furieusement le break quasiment en roue libre à présent s'engagea sur la rampe d'accès à l'air de repos ignorant les grands panneaux indiquant fermé aucun service prochain ravitaillement 25 miles il horta quatre des blocs orange empêchant l'accès les envoya rouler et vint s'arrêter à une soixantaine de mètres du bâtiment abandonné la portière côté conducteur s'ouvrit mais personne ne descendit aucun bip bip est du compte à laisser ta portière ouverte ne retentit la portière reste à juste ouverte dans le silence si Pete Simmons avait observé au lieu de roupiller il n'aurait pu apercevoir le conducteur le break était éclaboussé debout et son pare-brise en était maculé ce qui était étrange vu qu'il n'était pas tombé une goutte de pluie sur le nord de la Nouvelle-Angleterre depuis plus d'une semaine et que l'autoroute était parfaitement sèche et la voiture resta là arrêtée presque au bout de la rampe d'accès sous un ciel d'avril couvert les blocs qu'elle avait percuté cessèrent de rouler la portière du conducteur demeura ouverte 2. Duke Clayton Préus 2009 Duke Clayton était un agent d'assurance de Bancor en route pour Portland où il avait une réservation à l'hôtel Sheraton il prévoyait d'y être à 14h grand maximum ce qui lui laisserait plein de temps pour une sieste luxe qu'il pouvait rarement se permettre avant de se mettre en quête d'un restaurant dans Congress Street et demain il se présenterait au palais des congrès de Portland à la première heure se munirait d'un badge à son nom et rejoindrait les 400 autres agents d'assurance pour un colloque intitulé incendie, tempête et inondation assurance des catastrophes au 21ème siècle alors qu'il dépassait la borne du mile 82 Duke allait aussi au devant de sa propre catastrophe personnelle une qui ne figurait pas au programme du colloque de Portland son attaché case et sa valise étaient posées sur la banquette arrière couché sur le siège baquet du passager il y avait sa bible Duke était l'un des quatre prêtres laïcs de l'église du Saint Rédempteur et quand venait son tour d'assumer la prédication il aimait appeler sa bible le nec plus ultra du manuel d'assurance Duke avait reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel après dix années d'addiction à la boisson lesquelles s'étaient étendues de la fin de son adolescence à quasiment la trentaine cette longue décennie de biture s'était terminée par une voiture accidentée et 30 jours d'incarcération à la prison du comté de Pédobscott dès sa première nuit derrière les barreaux il s'était agenouillé dans sa cellule nauséabonde de la taille d'un cercueil et s'était ensuite agenouillé toutes les autres nuits aide-moi à guérir avait-il prié la première fois et toutes les autres fois ensuite c'était une prière toute simple qui avait d'abord été exaucée au double puis au décuple puis au centuple il estimait que d'ici quelques années il atteindrait le multiple de mille et le plus beau dans tout ça c'est que le paradis l'attendait tout au bout sa bible était bien écornée parce qu'il la lisait tous les jours il adorait toutes les histoires qu'elle contenait mais celle qu'il adorait par-dessus tout celle sur laquelle il méditait le plus souvent était la parabole du bon samaritain d'où que supposait que c'était parce que cette histoire avait un écho tout personnel pour lui un prêtre croise le voyageur rossé et dévalisé étendu au bord de la route et passe son chemin un lévite fait de même et là qui rapplique un affreux samaritain haïsseur de juifs mais c'est celui-là haïsseur de juifs ou pas qui tend la main il lave les plaies du voyageur et les pence il charge l'homme sur son âne et lui loue une chambre à l'auberge la plus proche lequel de ces trois à ton avis s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands demande Jésus au jeune super docteur de la loi qui l'interrogeait sur les conditions nécessaires pour gagner la vie éternelle et le jeune craque pas bête de répondre celui-là qui a exercé la miséricorde si quelque chose faisait horreur à Doug Clayton c'était bien de ressembler au lévite de l'histoire ou de changer de trottoir quand quelqu'un avait besoin d'aide donc lorsqu'il aperçut le break boueux garé presque au bout de la rampe d'accès à l'air de repos déserté avec les blocs de plastique orange renversés devant lui et la portière du conducteur entre ouverte il n'hésita qu'une seconde avant d'actionner son clignotant et de tourner il s'arrêta derrière le break alluma ses feux de détresse et tendit la main vers sa portière c'est là qu'il remarqua qu'il n'y avait visiblement pas de plaque d'immatriculation à l'arrière du break mais avec toute cette saleté de boost c'était difficile de vraiment savoir Doug prit son téléphone dans la console centrale de sa Prius et s'assura qu'il était allumé être un bon samaritain était une chose s'approcher inconsidérément d'une voiture bâtarde sans plaque d'immatriculation était carrément stupide il marcha vers le break en tenant son portable dans la main gauche sans le serrer non pas de plaque il ne s'était pas trompé il chercha à voir par la vitre arrière sans succès trop de boue il se dirigea vers la portière du conducteur puis s'arrêta examinant la totalité du véhicule en fronçant les sourcils Ford ou Chevrolet du diable s'il aurait su le dire ce qui était surprenant car il avait bien dû assurer des milliers de véhicules break dans sa carrière customiser se demanda-t-il ouais peut-être mais qui s'embêterait à customiser un véhicule break pour en faire quelque chose d'aussi anonyme et bonjour tout va bien il s'avança vers la portière serrant un peu plus fort son téléphone sans s'en rendre compte il se surprit à penser à un film qui lui avait fichu une sainte trouille quand il était gosse une histoire de maison hantée un groupe de jeunes s'approchaient de cette vieille maison abandonnée et l'un d'eux apercevant une porte entrebâillée murmuraient à ses copains regardez elle est ouverte t'avais envie de leur dire de pas entrer mais évidemment il le faisait c'est stupide il y a peut-être quelqu'un blessé dans cette voiture bien sûr le gars avait pu descendre pour aller jusqu'au restaurant chercher un téléphone public peut-être mais s'il était vraiment blessé bonjour Doug tendit la main vers la poignée de la portière puis se ravisa et se pencha pour regarder par l'entrebaillement ce qu'il vit était confondant le siège avant était couvert de boue idem pour le tableau de bord et le volant une substance brune gélatineuse dégoulinée des boutons à l'ancienne de la radio et les empreintes sur le volant ne semblaient pas exactement avoir été laissées par des mains l'empreinte des paumes était monstrueusement grosse pour commencer mais les empreintes de doigts étaient aussi minces que des crayons il y a quelqu'un là-dedans il transféra son téléphone portable dans sa main droite et saisit la portière du conducteur de la gauche dans l'intention de l'ouvrir plus grand pour pouvoir regarder sur la banquette arrière vous êtes blessé il eut à peine le temps d'enregistrer une puanteur infernale puis une douleur explosa dans sa main gauche si intense qu'elle lui sembla remonter en bondissant dans tout son corps semant derrière elle une traînée de feu et emplissant d'une souffrance d'agonie tous les espaces vides en lui Doug ne cria pas ne put crier sa gorge s'était bloquée sous la soudaineté du choc il baissa les yeux et vit que la poignée de la portière s'était apparemment empalée dans la paume de sa main ses doigts n'étaient presque plus visibles il apercevait juste des moignons au-dessous des phalanges reliés au dos de sa main le reste il ignorait comment avait été avalé par la portière alors que Doug regardait son annulaire se brisa son alliance se détacha et tomba en tintant sur la chaussée il sentit quelque chose oh mon Dieu d'où Jésus quelque chose comme des dents en train de mâcher la voiture était en train de lui manger la main Doug tenta de se dégager du sang gicla dont une partie atterrit sur la portière boueuse et l'autre éclaboussa son pantalon à pince les gouttes qui se posèrent sur la portière disparurent immédiatement dans un léger bruit de suction un instant il faillit s'en sortir il eut la vision d'os de doigts luisants dont la chair avait été sucée et se revit dans une image de cauchemar en train de ronger des ailes de poulet du colonel Sanders décortique moi bien tout ça avec coutume de dire sa mère la chair près des eaux est la meilleure puis il fut de nouveau tiré en avant la portière du conducteur s'ouvrit pour l'inviter à entrer bonjour Doug je t'attendais entre donc sa tête heurta le haut de la portière et il ressentit une barre de foie au travers de son front qui devint brûlante lorsque le toit du break lui entama la peau il fit un dernier effort pour se libérer lâchant son téléphone portable pour repousser la vitre arrière la vitre s'enfonça au lieu de résister puis enveloppa sa main il roula des yeux et vit que ce qu'il avait eu l'apparence du verre ondoyait maintenant comme la surface d'un étang sous la brise et pourquoi est-ce que cela ondoyait parce que ça mastiquait parce que ça mangeait voilà ce que je récolte à jouer les bons sams c'est là que le haut de la portière du conducteur lui cisailla le crâne et s'enfonça comme dans du beurre dans la cervelle en dessous d'où Clayton entendit un grand pop éclatant comme quand un nœud de pain explose dans un brasier puis les ténèbres se refermèrent un chauffeur-livreur roulant vers le sud tourna la tête et aperçut une petite voiture verte au feu de détresse allumée rangée derrière un break couvert de boue un homme sûrement celui de la petite voiture verte était penché à la portière du break et semblait parler au conducteur une panne songea le chauffeur-livreur et il reporta son attention sur la route pas un bon samaritain ça donc Clayton fut attiré à l'intérieur comme si des mains des mains avec des paumes énormes et des doigts fins comme des crayons avaient saisi sa chemise et l'avait tiré en avant le break changea de forme et se contracta telle une bouche goûtant quelque chose d'exceptionnellement aigre ou d'exceptionnellement doux de l'intérieur parvint une série de craquements rapprochés le bruit d'un homme écrasant des branches mortes sous ses lourdes bottes le break se contracta encore pendant une dizaine de secondes ressemblant davantage à un point serré et bosselé qu'à une voiture puis avec un poc comme une balle de tennis droitement frappée par une raquette il retrouva sa forme initiale le soleil perça brièvement les nuages se réverbérant sur le téléphone portable tombé à terre et dessinant un bref halo de lumière chaude autour de l'alliance de Doug puis il replongea sous sa couverture nuageuse derrière le break les feux de détresse de la Prius continuent à clignoter avec un bruit d'horloge discret tic 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 quelques rares voitures passèrent les deux semaines autour de Pâques sont les plus calmes de l'année sur les autoroutes du pays et l'après-midi est la deuxième période la plus calme de la journée seules les heures d'entre minuit et cinq heures du matin sont plus tranquilles tic 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 dans le restaurant abandonné Pete Simmons dormait 3. Julian Vernon Dodge Ram 2005 Julian Vernon n'avait pas besoin du roi Jacques pour lui apprendre à être une bonne samaritaine elle avait grandi dans la petite ville de Redfield dans le Maine 2400 habitants où votre voisin était votre prochain cela faisait partie du mode de vie et tout inconnu était également votre prochain personne ne lui avait jamais dit aussi expressément elle l'avait appris de sa mère de son père et de ses grands frères ils avaient peu à dire sur ces questions mais l'enseignement par l'exemple est toujours le plus efficace si on voyait un gars allongé au bord de la route peu importé qu'il soit samaritain ou martien on s'arrêtait pour lui venir en aide jamais non plus l'idée de se faire dévaliser violer ou assassiner par quelqu'un qui aurait juste fait semblant d'avoir besoin d'aide ne l'avait beaucoup inquiété quand l'infirmière scolaire lui avait demandé combien elle pesait en cours moyen deuxième année Julie avait répondu fièrement mon père dit dans les 80 tout habillé un peu moins toute mouillée aujourd'hui à 35 ans elle aurait plutôt fait dans les 130 tout habillé et son truc n'était pas de trouver un bon mari et d'être une bonne épouse elle était aussi gai que le ruban du chapeau de son vieux papa et fière de l'être il y avait deux autocollants derrière de son Dodge Ram l'un disait défendez l'égalité de genre l'autre Rosevif affirmait que gai est un mot gai on ne voyait pas les autocollants en ce moment parce qu'elle tractait ce qu'elle aimait appeler son porte-jument elle venait en effet d'acheter une jument jaunée d'Espagne de deux ans dans la ville de Clinton et la ramenait maintenant à Redfield où elle vivait avec sa compagne dans une ferme située à deux miles à peine de la maison où elle avait grandi elle était en train de penser comme elle le faisait souvent à ses cinq années de tournée avec les Twinkles une équipe de catch féminin dans la boue ces années là avaient été à la fois bonnes et mauvaises mauvaises parce que les Twinkles étaient en général considérées comme une attraction de foire ce que d'une certaine manière elles étaient je lui en convenais bonnes parce que grâce à elle elle avait vu le monde surtout l'Amérique il est vrai mais une fois les Twinkles avaient passé trois mois en Angleterre en France et en Allemagne où elles avaient été traitées avec une gentillesse et un respect quasi irréel comme deux jeunes dames en fait elle avait encore son passeport qu'elle avait fait renouveler l'an passé même si elle soupçonnait qu'elle n'irait probablement plus jamais à l'étranger dans l'ensemble ça lui allait dans l'ensemble elle était heureuse à la ferme avec Amélia et leur ménagerie bigarrée de chiens de chats et de bestiaux même si ses jours de tournée lui manquaient parfois les amours d'un soir les matchs sous les lumières la camaraderie bourrue des autres filles parfois même les joutes avec le public lui manquait « Chop là par la choune c'est une gouine elle aime ça » avait un soir crié un plouc avec de la merde à la place du cerveau à Tulsa si ses souvenirs étaient bons elle et Mélissa la fille avec qui elle luttait dans la fosse remplie de boue s'étaient regardées avaient hoché la tête et s'étaient dressées face à la section du public d'où le cri avait jailli elles étaient restées plantées là vêtues de leur monokini trempée les cheveux et les seins dégoulinant de boue et à l'unisson avaient fait un doigt d'honneur au provocateur des applaudissements spontanés et étaient montés du public pour se transformer en une ovation debout quand Julienne la première Mélissa ensuite s'était retournée avait tendu les fesses baissé leurs culottes et montré leur cul à l'autre trou du cul elle avait appris en grandissant qu'on tend la main à celui qui est tombé et ne peut se relever elle avait aussi appris en grandissant qu'on ne se laisse pas emmerder ni sur le compte de ses juments ni sur celui de sa taille de son poids de son boulot ou de ses préférences sexuelles si on se laisse emmerder un jour on se fait emmerder toujours le cd qu'elle écoutait se termina et elle allait enfoncer le bouton éjecte quand elle aperçut une voiture au devant garée presque au bout de la rampe d'accès à l'air de repos abandonné du mile 81 ses feux de détresse étaient allumés il y avait une autre voiture garée devant un vieux break déglingué couvert de boue probablement un Ford ou un Chevrolet c'était difficile à dire Julie ne prit pas de décision parce qu'il n'y avait aucune décision à prendre elle actionna son clignotant se rendit compte qu'elle n'aurait pas assez de place sur la rampe pas avec le van qu'elle tractait et se rangea le plus loin possible sur la bande d'arrêt d'urgence sans mettre ses roues dans le sol plus meuble du bas côté la dernière chose qu'elle voulait c'était renverser la jument pour laquelle elle venait de débourser 1800 dollars ce n'était probablement rien de grave mais ça ne coûtait rien d'aller vérifier on ne pouvait jamais prévoir quand une femme décidait tout à coup de mettre son bébé au monde sur l'autoroute ou quand le gars qui s'était arrêté pour lui porter secours s'évanouissait sous le coup de l'émotion Julie alluma ses propres feux de détresse mais il ne se voyait guère derrière le van elle descendit regarda en direction des deux voitures et ne vit pas âme qui vive peut-être quelqu'un avait pris les deux conducteurs en stop mais il était plus probable qu'ils étaient allés jusqu'au restaurant Julie doutait qu'il trouve quelque chose là-bas le restaurant était fermé depuis septembre dernier Julie elle-même s'était souvent arrêtée au mile 81 pour un cornet de yaourt glacé elle contourna le van et sa nouvelle jument Didi de son prénom passa le nez au dehors Julie la flatta là bébé là j'en ai pour une minute elle ouvrit les portes arrière pour pouvoir atteindre le coffre intégré dans la paroi gauche du van elle déverrouilla le coffre à l'intérieur posé sur les outils il y avait quelques fusées éclairantes et deux mini-cônes de signalisation rose fluo Julie passa les doigts dans le sommet creux des cônes pas besoin de fusées éclairantes par un après-midi qui commençait lentement à s'éclaircir elle referma le coffre et le verrouilla pour éviter que Didi ne pose un sabot dedans et ne se blesse puis elle referma les portières arrière Didi repassa la tête au dehors Julie ne croyait pas réellement qu'un cheval puisse avoir l'air anxieux mais c'était un peu l'air qu'avait sa jument pas longtemps dit-elle puis elle plaça les cônes derrière le van et se dirigea vers les deux véhicules la prius était vide mais pas verrouillée Julie ne s'y attarda pas d'autant qu'il y avait une valise et un attaché case à l'aspect plutôt coûteux sur la banquette arrière la portière du conducteur du vieux break était grande ouverte Julie se dirigea vers elle puis s'arrêta sourcils foncés par terre à côté de la portière ouverte il y avait un téléphone portable et ce qui devait être une alliance il y avait une grande fêlure en zigzag sur la coque du téléphone comme si on l'avait laissé tomber et sur le petit écran de verre où les numéros s'affichaient était-ce une tâche de sang probablement pas probablement juste de la boue le break en était couvert mais Julie aimait de moins en moins ça elle avait fait faire un bon petit galop à Didi avant de la charger et ne s'était pas changé gardant sa jupe culotte pratique de cavalière pour le trajet de retour en voiture elle sortit son téléphone portable de sa poche droite et hésita à composer le 911 non décida-t-elle pas encore mais si le break couvert de boue était aussi vide que la petite voiture verte ou si cette petite tâche sur le téléphone était du sang elle le ferait et attendrait là que le véhicule de patrouille de la police d'état arrive plutôt que de monter jusqu'au bâtiment abandonné elle était courageuse et elle avait bon cœur mais elle n'était pas stupide elle se pencha pour examiner l'alliance et le téléphone fêlé le pan légèrement évasé de sa jupe culotte frôla le flanc boueux du break et parut se fondre à lui Julie fut brutalement tirée vers la droite une fesse charnue heurta le côté du break la surface s'enfonça puis se referma sur deux épaisseurs de vêtements et la chair en dessous la douleur fut immédiate et énorme Julie hurla lâcha son téléphone et essaya de repousser l'assaillant un peu comme si la voiture était l'une de ses anciennes adversaires de catch sa main et son avant-bras droit disparurent à travers la membrane souple qui ressemblait à une vitre ce qui apparut de l'autre côté vaguement visible à travers le voile de boue n'était pas le bras robuste d'une grande et vigoureuse cavalière mais un os affamé d'où pendait de la chair en lambeaux le break commença à se contracter une voiture passa roulant vers le sud puis une deuxième à cause du van il ne vire pas la femme qui se trouvait maintenant à moitié à l'intérieur à moitié à l'extérieur du break difforme ils n'entendirent pas non plus ses cris dans le restaurant Pete Simmons l'entendit mais seulement de très loin comme un écho mourant ses paupières papillotèrent puis les cris se tuent Pete roula sur le flanc sur le matelas crasseux et replongea dans le sommeil la chose qui ressemblait à une voiture mangea Julian Vernon bottes jupes cavalières et tout la seule chose qu'elle ne mangea pas fut son téléphone portable qui gisait maintenant sur le sol près de celui de Doug Clayton puis elle reprit sa forme de voiture break avec ce même bruit de raquette de tennis frappant une balle dans le porte-jument Didi haigné piafa dans sa beau impatient elle avait faim 4 famille Lussier fort d'expédition 2011 la petite Rachel Lussier 6 ans s'exclama regarde maman regarde papa c'est la dame du cheval vous voyez sa remorque vous la voyez Carla ne fut pas étonnée que Rachel même assise sur la banquette arrière ait été la première à repérer le van dans la famille Rachou était celle qui avait la meilleure vue personne ne lui arrivait à la cheville vision laser disait parfois son père c'était une de ces blagues qui ne sont pas tout à fait des blagues Johnny Carla et Blake âgés de 4 ans portaient tous des lunettes tout le monde des deux côtés de leur famille portait des lunettes même Bingo le chien de la famille en aurait probablement eu besoin Bingo avait le chic pour foncer dans la baie vitrée chaque fois qu'il voulait sortir seule Rachel avait échappé à la malédiction de la myopie la dernière fois qu'elle était allée chez l'ophtalmologiste elle avait lu tout le foutu tableau oculaire ligne du bas et tout le docteur Stratton en avait été estomaqué elle pourrait se qualifier pour l'entraînement de pilote de chasse avait-il dit à Johnny et à Carla Johnny avait répondu un de ses jours peut-être elle est assurément dotée d'un instinct de tueur à l'égard de son petit frère Carla lui avait donné un coup de coude mais c'était vrai elle avait entendu dire qu'il y a moins de rivalité dans une fratrie entre un frère et une soeur qu'entre enfants du même sexe mais si c'était le cas Rachel et Blake étaient l'exception qui confirment la règle Carla se disait parfois que la phrase la plus courante qu'elle entendait ces temps-ci c'était c'est qui a commencé seul le genre du pronom de la phrase variait les deux enfants avaient été assez sages sur la première centaine de miles du trajet en partie parce que les visites chez les parents de Johnny les mettaient toujours de bonne humeur et surtout parce que Carla avait veillé à remplir de jouets et de cahiers de coloriage le no man's land entre le siège réhausseur de Rachel et le siège auto de Blake mais après leur arrêt pipi et casse-croûte à Augusta les chamailleries avaient repris probablement à cause des cônes glacées donner du sucre à des enfants pendant un long trajet en voiture c'est comme asperger d'essence un feu de camp Carla le savait mais on ne peut pas tout leur refuser de désespoir elle avait démarré une partie de plastique fantastique jouant le rôle du juge et attribuant des points pour chaque nain de jardin puis magique statue de la vierge etc. aperçu le problème c'est que sur une autoroute il y a beaucoup d'arbres mais peu de décorations de mauvais goût sur les bas côtés sa fille de 6 ans à la vue perçante et son fils de 4 ans à la langue acérée venaient de recommencer les hostilités quand Rachel avait repéré le van équestre stationné juste avant la rampe d'accès à la vieillère de repos Miles 81 « Moi veux caresser cheval encore » s'écria Blake il commença à se débattre dans son siège auto ressemblant ainsi au plus petit breakdancer du monde il avait maintenant les jambes juste assez longues pour donner des coups de pied dans le dossier du siège du conducteur ce que Johnny trouvait très agaçant « Que quelqu'un me redise pourquoi j'ai voulu des gosses » pensa-t-il « Blakey ne donne pas de coups de pied dans le siège de papa » dit Johnny « Moi veux caresser cheval » hurla Blake et il en décocha un particulièrement appuyé dans le dossier du siège de son père « Ce que tu peux être bébé alors » dit Rachel à l'abri des coups de pied fraternels de l'autre côté de la zone démilitarisée qu'était la banquette arrière elle avait dit ça de son ton de grande fille le plus magnanime celui qui avait toujours le don d'exciter la fureur de Blake « Suis pas un bébé » « Blakey » commença Johnny « Si tu n'arrêtes pas de donner des coups de pied dans le siège de papa papa va devoir prendre son grand couteau de boucher pour amputer les jolis petits pieds de Blakey et la cheve « Elle est en panne » dit Carla « Tu vois l'écho de signalisation ? Arrête-toi » « Chéri, j'aime pas m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pas la peine tourne et va te garer à côté des deux autres voitures là sur la rampe tu as la place et tu bloqueras personne puisque l'air de repos est fermé « Si tu vois pas d'inconvénients j'aimerais rentrer à Folmaf avant la n... Arrête-toi » Carla s'entendit utiliser le ton Defcon One celui qui ne souffrait aucune réplique même si elle savait qu'elle donnait le mauvais exemple combien de fois dernièrement dans l'arbre abandonnant sa voix de celle à qui on obéit Carla dit d'un ton plus délicat cette femme a été vraiment gentille avec les enfants Johnny s'était rangé à côté du van équestre quand il s'était arrêté au Damons d'Augusta pour prendre des glaces adossé à son van la dame du cheval elle-même presque aussi grosse qu'un cheval léchait un cornet de glace tout en donnant quelque chose à manger à un très bel animal la friandise ressemblait à une barre aux céréales cachies d'après Carla Johnny qui tenait un enfant par chaque main tenta de les entraîner plus loin mais Blake ne se laissa pas faire je peux caresser ton cheval demanda-t-il ça te coûtera un quart de dollar avait dit la grosse dame en jupe cavalière marron avant de sourire devant la mine des confites de Blakey mais non je plaisante tiens prends ça elle fourra son cornet de glace dégoulinant dans les mains de Blake qui de surprise n'eut pas d'autre choix que de le prendre puis elle le souleva pour qu'il puisse caresser le nez du cheval Didi considéra l'enfant aux yeux écarquillés calmement renifla le cornet de glace dégoulinant de la dame Déchidax n'était pas ce qu'elle voulait et se laissa caresser avec un émerveillement aussi simple et pur pourquoi n'avons-nous jamais emmené ces gosses dans une ferme pédagogique se demanda-t-elle et elle en prit immédiatement note sur sa liste mentale de choses à faire moi 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 clérona Rachel qui dansait impatiemment autour d'eux la grosse dame repose à Blake lèche moi cette glace pendant que je soulève ta soeur lui dit-elle mais ne m'y mets pas des poux hein Carla avait failli dire à Blake qu'on ne mange pas après les gens surtout après des inconnus puis elle avait vu le sourire incrédule de Johnny et s'était dit oh et merde on envoie nos gosses dans des écoles qui sont littéralement des usines à microbes on leur fait parcourir des centaines de mêles sur des autoroutes où n'importe quel cinglé ivre ou adolescent en train de rédiger un texto peut faire une embardée et les supprimer et ensuite on leur interdit de lécher une glace déjà entamée c'était peut-être pousser la mentalité siège auto et casque à vélo un peu loin la dame du cheval souleva Rachel pour qu'elle puisse caresser les naseaux de l'animal waouh chouette dit Rachel comment il s'appelle elle s'appelle Didi j'adore ce nom ça les avait tous fait rire merci dit Carla la dame du cheval c'était très gentil à vous puis à Blake allez viens on va nettoyer tout ça à l'intérieur et ensuite tu pourras avoir une glace il avait la bouche barbouillée je veux la même que la dame dit Blake et ça avait fait rire la dame du cheval encore plus fort Johnny avait insisté pour qu'ils mangent leur cornet à une table parce qu'il ne voulait pas qu'ils décorent l'expédition de glace à la pistache quand ils eurent fini et qu'ils sortirent la dame du cheval était partie juste une de ces personnes qu'on rencontre sur la route parfois désagréables souvent sympas quelquefois même génial et qu'on ne revoit jamais sauf qu'elle était là du moins son véhicule était là stationné sur la bande d'arrêt d'urgence avec des cônes de signalisation soigneusement placés derrière son van et Carla disait vrai la dame du cheval avait été gentille avec les enfants avec cette idée en tête Johnny Lucie reprit la pire et la dernière décision de sa vie il mit son clignotant et emprunta la rampe ainsi que Carla l'avait suggéré pour aller se ranger devant la préuse de Doug Clayton dont les feux de détresse clignotaient toujours et à côté du break boueux il mit la voiture en mode parking mais laissa le moteur allumé moi veux caresser cheval dit Blake moi aussi je veux caresser le cheval déclara Rachel le son de châtelaine qu'elle avait ramassé Dieu sait où ça rendait Carla folle mais elle refusait de dire quoi que ce soit si elle lisait quelque chose Rachel prendrait encore plus souvent ce ton là avec la permission de la dame dit Johnny vous les enfants vous ne bougez pas de là pour le moment toi non plus Carla oui maître dit Carla en prenant la voix de zombie qui faisait toujours rire les enfants l'habitacle de son camion est vide dit Carla tous les véhicules ont l'air vides tu crois qu'il y a eu un accident je sais pas mais il n'y a pas de casse apparemment attendez moi je vais voir Johnny Lucier descendit contourna par l'arrière l'expédition qu'il ne finirait jamais de payer et s'approcha de l'habitacle de George Ram Carla n'avait pas vu la dame du cheval à l'intérieur mais il voulait s'assurer que celle-ci n'était pas étendue sur son siège essayant peut-être de survivre à une crise cardiaque elle n'était pas affalée sur son siège et elle n'était pas non plus dans le van il y avait seulement le cheval qui passa la tête au dehors et renifla le visage de Johnny hé salut toi un instant le nom de l'animal lui échappa puis ça lui revint Didi ça se passe bien ton sac de picotin est bien plein il lui flatta le museau puis remonta la rampe pour aller enquêter du côté des autres véhicules il constata qu'il y avait eu une sorte d'accident encore que très minime le break avait percuté quelques-uns des blocs oranges qui bloquaient l'accès à la rampe Carla abaissa sa vitre chose que les enfants à l'arrière ne pouvaient pas faire à cause de la fermeture centralisée tu l'as vu ? non tu as vu quelqu'un ? Carla laisse-moi le il aperçut les téléphones portables et l'alliance par terre à côté de la portière entre ouverte du break quoi ? Carla tendit le cou pour voir attends une seconde l'idée lui vint de dire à Carla de verrouiller les portières mais il la chassa ils étaient sur l'I95 en plein jour pour l'amour du ciel avec des voitures qui passaient toutes les 20 ou 30 secondes parfois même 2 ou 3 en même temps il se pencha et ramassa les téléphones un dans chaque main il se tourna vers Carla aussi ne vit-il pas la portière de la voiture s'ouvrir plus grand comme une bouche Carla je crois qu'il y a du sang sur celui-ci il montrait le téléphone fêlé de Doug Clayton maman demanda Rachel il y a qui dans la voiture toute sale la portière est en train de s'ouvrir reviens dit Carla à Johnny elle avait soudain la bouche sèche et poussiéreuse elle avait voulu hurler le mot mais il lui semblait qu'elle avait une pierre sur la poitrine une pierre invisible mais très gosse il y a quelqu'un dans cette voiture au lieu de revenir Johnny se retourna et se pencha pour regarder à l'intérieur dès qu'il le fit la portière se referma sur sa tête il y eut un terrible son mat d'un coup la pierre sur la poitrine de Carla s'était soulevée elle inspira fort et hurla le nom de son mari qu'est-ce qui est arrivé à papa s'écria Rachel sa voix était haut perché aussi grêle qu'un roseau qu'est-ce qui est arrivé à papa papa hurla Blake il était occupé à inventer ses tout nouveaux transformers et voilà maintenant qu'il regardait frénétiquement autour de lui pour voir où pouvait bien être le papa en question Carla ne réfléchit pas le corps de son mari était là mais sa tête était à l'intérieur de ce break tout sale mais il était encore en vie ses jambes et ses bras se débattaient déjà elle était hors de l'expédition sans avoir le souvenir d'avoir ouvert la portière son corps semblait agir de sa propre volonté son cerveau sonné se contenta de suivre maman non hurla Rachel maman non Blake n'avait aucune idée de ce qui se passait mais il savait que c'était mauvais il se mit à pleurer et à se débattre dans les sangles de son siège auto Carla saisit Johnny par la taille et tira avec la force insensée que décuple l'adrénaline la portière du break se rouvrit un peu et une petite cascade de sang coula sur le marche-pied l'espace d'un horrible instant elle vit la tête de son mari posée sur le siège boueux du break et bizarrement tournée sur un côté alors même qu'il tremblait encore dans ses bras elle comprit dans un de ces éblouissants éclairs de licidité qui peuvent frapper même dans un orage de panique parfait que c'est à ça que ressemblent les pendus quand on les décroche parce que leur nuque est brisée dans ce bref et fulgurant instant elle lui trouva l'air stupide surpris et laid tout ce qui le constituait intrinsèquement avait été expulsé de lui et elle sut que tremblant ou pas il était déjà mort c'est à ça que ressemble un gosse après avoir heurté les rochers en plongeant à ça que ressemble une femme empalée sur sa colonne de direction après avoir foncé dans un pilier de pont c'est à ça qu'on ressemble quand la mort qui défigure sortit de nulle part s'avance vers vous les bras grands ouverts la portière de la voiture se referma en claquant méchamment Carla avait toujours les bras serrés autour de la taille de son mari et quand elle fut brutalement tirée en avant elle eut un autre de ces éclairs de lucidité c'est la voiture tu dois t'éloigner de la voiture elle lâcha la taille de Johnny une seconde trop tard une mèche de ses cheveux frôla la portière et fut aspirée son front heurta la voiture avant qu'elle ait pu se libérer soudain le sommet de son crâne était brûlant tandis que la chose lui dévorait le cuir chevelu sauve toi Rachel voulut-elle crier à sa fille souvent énervante certes mais indéniablement intelligente sauve toi et emmène Blakey avec toi mais avant même qu'elle ait commencé à articuler cette pensée sa bouche avait disparu seule Rachel avait vu le break se refermer en claquant sur la tête de son père telle une plante carnivore sur un insecte mais les deux enfants virent leur mère passer à travers la portière boueuse comme à travers un rideau ils virent un de ses mocassins se détacher ils aperçurent ses ongles de pied rose et déjà elle avait disparu un instant plus tard la voiture boueuse changea de forme et se contracta comme un poing par la vitre ouverte de leur mère ils entendirent un bruit de craquement c'est quoi hurla Blakey ses yeux ruisselaient de larmes et sa lèvre inférieure était barbouillée de morve c'est quoi Rachou c'est quoi c'est quoi c'est leur zoo pense à Rachel elle n'avait que 6 ans elle n'avait pas le droit d'aller voir les films des conseillers au moins de 13 ans ni de les regarder à la télé mais elle savait que ça c'était le bruit des zoos qui craque cette voiture là c'était pas une voiture c'était une espèce de monstre où y sont papa et maman demanda Blakey en tournant vers elle ses grands yeux rendus encore plus grands par les larmes où y sont papa et maman Rachou on dirait qu'il est redevenu un bébé de 2 ans pensa Rachel et peut-être pour la première fois de sa vie elle ressentit autre chose que de l'irritation ou quand il irritait au plus haut point de la haine pure et simple envers son petit frère elle ne pensait pas que ce nouveau sentiment était de l'amour elle pensait que c'était quelque chose d'encore plus grand sa mère n'avait pas eu le temps de rien lui dire à la fin mais si elle l'avait pu Rachel savait qu'elle lui aurait dit prends soin de Blakey il se débattait dans son siège auto il savait comment détacher les sangles mais dans sa panique il avait oublié Rachel détacha sa propre ceinture se glissa à bas de son réhausseur et essia de le faire pour lui l'une de ses mains qui se débattait la frappa à la joue lui administrant une gifle retentissante dans des circonstances normales ça aurait valu à Blakey une bonne bourrade dans l'épaule et à Rachel d'être punie dans sa chambre où elle serait restée assise à regarder fixement le mur en bouillonnant de fureur mais là elle attrapa juste la main de son frère et la rabaissa arrête laisse moi t'aider je peux te détacher mais pas si tu fais ça il cessa de se débattre mais continua de pleurer il est où papa elle est où maman je veux maman moi aussi pense à Rachel en détachant les sangles du siège auto on va sortir de la voiture maintenant et on va quoi ils allaient quoi aller jusqu'au restaurant le restaurant était fermé c'est pour ça qu'il y avait les blocs oranges c'est pour ça que les pompes à essence n'étaient plus devant la station et qu'il y avait des herbes folles qui poussaient dans le parking on va s'en aller d'ici termina-t-elle elle descendit de la voiture et la contourna pour rejoindre Blakey de l'autre côté elle ouvrit sa portière mais il se contenta de la regarder les yeux noyés de larmes moi peux pas descendre Rachel moi vais tomber fais pas ta chouchotte faillit-elle dire mais elle se retint ce n'était pas le moment il était assez perturbé comme ça elle ouvrit les bras et dit glisse je vais te rattraper il la regarda dans un air de doute puis glissa Rachel le rattrapa oui mais il était plus lourd qu'il en avait l'air et tous deux s'étalèrent de tout leur long comme elle était en dessous elle encaissa le plus gros du choc mais Blakey se cogna la tête et s'écorcha la main et il se mit à brailler très fort de douleur cette fois autant que de peur arrête dit-elle en se tortillant pour s'extraire en dessous de lui sois un homme Blakey hein elle ne répondit pas elle regardait les deux téléphones par terre à côté du break l'un des deux avait l'air cassé mais l'autre Rachel se rapprocha d'eux à quatre pattes sans quitter des yeux la voiture dans laquelle son père et sa mère avaient disparu avec une si terrifiante soudaineté comme elle tendait la main vers le bon téléphone Blakey la dépassa marchant vers le break en tendant vers lui sa main écorchée maman maman sors je m'ai fait mal il faut que tu sors pour faire un bisou magique ne fais pas un pas de plus Blake lussier Carla aurait été fière c'était sa voix la plus féroce de celle à qui on obéit et ça marcha Blake s'arrêta à quatre pas du break mais je veux maman je veux maman Rachel elle l'attrapa par la main et le tira loin de la voiture pas maintenant aide-moi à faire marcher ce truc elle savait parfaitement comment faire marcher le téléphone mais il fallait absolument qu'elle le distrait donne à moi moi je sais faire donne à moi Rachel elle lui passa le téléphone et pendant qu'il examinait les touches elle se leva l'attrapa par son t-shirt des Wolverines et le tira trois pas en arrière Blake le remarqua à peine il avait trouvé le bouton pour allumer le téléphone portable de Julian Vernon le téléphone fit bip Rachel le lui reprit et pour une fois dans sa vie de petit mioche bébête Blake ne protesta pas elle l'avait écoutée avec attention quand McGruff le chien policier était venu leur parler à l'école même si elle savait parfaitement bien que c'était un monsieur sous le déguisement de McGruff et donc elle n'hésita pas elle composa le 911 et colla le téléphone à son oreille ça sonna une seule fois avant qu'on décroche allo je m'appelle Rachel Anne Lussier et cet appel est enregistré d'une voix d'homme par dessus la sienne si vous appelez pour une urgence appuyez sur la touche 1 de votre téléphone si vous appelez pour signaler des difficultés de trafic routier appuyez sur la touche 2 de votre téléphone si vous appelez pour signaler un automobiliste en panne Rachou Rachou elle est où maman les chut dit sévèrement Rachel et elle appuya sur la touche 1 c'était dur à faire sa main tremblait et ses yeux étaient tout brouillés elle réalisa qu'elle pleurait quand s'était-elle mise à pleurer elle ne s'en souvenait pas bonjour ici le 911 dit une femme vous êtes une vraie dame ou une autre voix enregistrée demande à Rachel je suis une vraie dame dit la femme sur un ton un peu amusé est-ce que tu appelles pour une urgence oui une méchante voiture a mangé notre père et notre mère mon frère et moi on est je t'arrête tout de suite dit la femme du 9 à 1 elle paraissait plus amusée que jamais quel âge as-tu mon petit j'ai 6 ans bientôt 7 je m'appelle Rachel Anne Lussier et une voiture une méchante voiture écoute-moi Rachel Anne ou qui que tu sois sache que je peux identifier cet appel tu le savais ? non j'imagine que tu ne le savais pas alors tu vas raccrocher et je n'aurai pas besoin d'envoyer un policier chez toi pour te donner une tape sur ils sont morts stupide bonne femme du téléphone hurla Rachel et en entendant le mot commençant par M Blacky se remit à pleurer pendant un instant la dame du 9 à 1 ne dit rien puis d'une voix plus du tout amusée où es-tu Rachel Anne ? au restaurant abandonné celui avec les blocs en pastic orange Blacky s'assit par terre la figure entre les genoux et les bras par-dessus la tête ça fit mal à Rachel de voir ça plus mal que jamais ça lui fit mal tout au fond de son coeur ça ne me suffit pas comme renseignement dit la dame du 9 à 1 est-ce que tu peux être un peu plus spécifique Rachel Anne ? Rachel ne savait pas ce que voulait dire spécifique mais elle savait ce qu'elle voyait le pneu arrière de la voiture break celui qui était le plus proche d'eux était en train de fondre un peu un tentacule fait de quelque chose qui ressemblait à du caoutchouc liquide était en train de glisser lentement sur la chaussée en direction de Blackie il faut que je m'en aille dit Rachel il faut qu'on s'en aille loin de la méchante voiture elle remit Blake sur ses pieds et le tira encore un peu en arrière tout en regardant fixement le pneu en train de fondre la tentacule de caoutchouc se rétracta parce qu'il sait qu'on est trop loin pour nous attraper pensa-t-elle et le pneu ressembla de nouveau à un pneu mais ce n'était pas suffisant pour Rachel elle continua à traîner Blake vers l'entrée de la rampe en direction de l'autoroute on va où Rachou ? je ne sais pas loin de cette voiture je veux mes Transformers pas maintenant plus tard elle continua à tenir fermement Blake et à battre en retraite descendant vers l'autoroute où les voitures filaient à 70 et 80 miles à l'heure rien n'est plus perçant que le cri d'un enfant c'est l'un des mécanismes de survie les plus efficaces mis au point par la nature le sommeil de Pete Simmons était déjà moins profond et il en était au stade de la somnolence quand le cri que Rachel poussa aux oreilles de la dame du 911 lui parvint et qu'il se réveilla enfin complètement il se redressa et porta une main à sa tête elle lui faisait mal et il sut ce que c'était la redoutable et redoutée gueule de bois il avait un goût de plâtre sur la langue et l'estomac tout bizarre pas tout bizarre au point de gerber mais tout bizarre quand même heureusement que j'ai pas vu une gorgée de plus pensa-t-il et il se mit sur ses pieds il s'approcha d'une des fenêtres grillagées pour voir qui criait et ce qu'il vit ne lui dit rien qui vaille quelques-uns des blocs oranges bloquant l'entrée de l'air de repos avaient été renversés et il y avait des voitures là-bas sur la rampe et pas qu'un peu puis il vit deux petits enfants une petite fille en pantalon rose et un petit garçon en short et en t-shirt il n'eut que le temps de les apercevoir mais cela lui suffit pour comprendre qu'il fuyait comme si quelque chose les avait effrayés puis ils disparurent derrière ce qui aux yeux de Pete ressemblait à un van équestre il y avait quelque chose qui clochait il y avait eu un accident ou quelque chose même si rien là-bas ne ressemblait à un accident sa première impulsion fut de ficher le camp en quatrième vitesse il attrapa sa sacoche et se dirigeait vers la cuisine et le quai de chargement au-delà puis il s'arrêta il y avait des enfants là-dehors des petits enfants beaucoup trop petits pour être tout seul si près d'une autoroute rapide comme l'I95 et il n'avait vu aucun adulte dans les parages il y a forcément des adultes t'as pas vu toutes ces voitures oui il avait vu les voitures et un van équestre attelé à une camionnette mais pas d'adultes il faut que j'aille voir même si ça m'attire des ennuis faut que j'aille empêcher ces idiots de petits gosses de se faire aplatir sur l'autoroute courir aggraver son mal de tête mais il l'ignora il posa sa sacoche au bord de la plateforme de béton se laissa descendre et sauta il atterrit mal se cogna le coccyx et l'ignora aussi il se releva et jeta un regard d'envie en direction des bois il pouvait juste disparaître ça lui épargnerait sûrement pas mal d'ennuis par la suite l'idée était misérablement tentante on n'était pas dans un film où le héros fait toujours les bons choix sans réfléchir si quelqu'un reniflait son haleine de vodka seigneur Jésus dit-il qu'est-ce qui lui avait pris de venir ici parlons-en des idiots de petits gosses tenant fermement Blackie par la main Rachel le conduisit jusqu'à l'entrée de la rampe juste au moment où ils y parvenaient un double semi-remorque passant en trombe à 75 miles à l'heure le souffle leur rabattit les cheveux en arrière fit ondoyer leurs vêtements et faillit renverser Blackie Rachou j'ai peur on n'a pas le droit d'aller sur la route comme si je ne le savais pas pense à Rachel à la maison ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin que le bout de l'allée et il n'y avait quasiment pas de circulation dans Fresh Windsway à Falmouth la circulation sur l'autoroute était loin d'être constante mais les voitures qui passaient allaient super vite et puis où pourrait-il aller de toute façon ils pouvaient peut-être marcher sur la bande d'arrêt d'urgence mais ça serait horriblement risqué il n'y avait aucune sortie visible que des bois ils pouvaient remonter jusqu'au restaurant mais il leur faudrait repasser devant la méchante voiture une voiture de sport rouge passa en coup de vent le gars au volant en klaxonnant dans un wouan prolongé qui donna à Rachel l'envie de se boucher les oreilles Blake l'a tiré par la manche et Rachel se laissa tirer d'un côté de la rampe il y avait un garde-fou Blake s'assit sur l'un des gros câbles qui reliait les poteaux en bois et couvrit ses yeux de ses petites mains potelées Rachel s'assit à côté de lui elle était à court d'idées Jimmy Golding Ford Crown Victoria 2011 5 un cri d'enfant est peut-être le mécanisme de survie le plus efficace mis au point par Dame Nature mais s'agissant de trajet sur l'autoroute rien ne vaut une voiture de police stationnée sur le bas côté surtout si la face noire et vide d'un radar est orientée vers le flot des voitures surgissant les conducteurs qui faisaient du 70 descendent à 65 ceux qui étaient à 80 enfoncent la pédale de frein et commencent mentalement à calculer combien de points ils vont perdre sur leur permis si les gérofards bleus les prennent en chasse c'est un effet salutaire qui s'émousse vite 10 ou 15 miles plus loin les fous du volant sont repris de folie la beauté du truc du moins de l'avis du policier d'état Jimmy Golding c'était qu'en fait on n'avait rien à faire on avait juste à se garer et à laisser la nature la nature humaine en l'occurrence faire le reste par cet après-midi couvert d'avril son radar de contrôle routier Simons n'était même pas branché et la circulation dans le sens nord-sud sur l'i95 n'était pour lui qu'un bourdonnement en fond sonore toute son attention était concentrée sur son iPad calé contre le demi-cercle inférieur de son volant il était en train de jouer à un jeu du style Scrabble appelé World with Friends grâce à son fournisseur de connexion internet son adversaire était un vieux copain de caserne du nom de Nick Avry aujourd'hui policier d'état en Oklahoma Jimmy ne voyait pas ce qui pouvait pousser quelqu'un à échanger le main contre l'Oklahoma ça lui semblait être une mauvaise décision mais Nick était sans contexte un excellent joueur de World with Friends il battait Jimmy 9 fois sur 10 et menait dans cette partie mais son avance était inhabituellement faible et toutes les lettres avaient été sorties du sac électronique si lui, Jimmy arrivait à jouer les 4 lettres qui lui restaient il remporterait une victoire durement gagnée en ce moment il était sur fixe les 4 lettres qui lui restaient étaient A E S et un autre F s'il pouvait se servir du fixe non seulement il gagnerait mais il ferait la pige à son vieux pote mais ça n'en prenait pas le chemin il examinait le reste du plateau de jeu où les possibilités semblaient encore moins fécondes quand sa radio émis deux signaux aigus c'était une alerte du 911 à toutes les unités de police de Westbrook Jimmy rejeta son iPad de côté et monta le son toutes les unités attention qui se trouve près de l'air de repos miles 81 répondez Jimmy tira son micro 911 ici unité 17 je me trouve actuellement au mile 85 juste au dessus de la sortie Lisbonne Sabatus la femme que Rachel Lucie avait traité de stupide bonne femme du téléphone ne se fatigua pas à demander si quelqu'un d'autre était plus près en Kronvik leur nouvelle voiture de patrouille Jimmy serait au mile 81 en 3 minutes peut-être moins unité 17 j'ai reçu un appel il y a 3 minutes d'une petite fille disant que ses parents sont morts et depuis j'ai reçu de multiples appels de gens affirmant qu'il y a deux petits enfants non accompagnés en bordure de cette aire de repos il ne se fatigua pas à demander pourquoi aucun de ces multiples appelants ne s'était arrêté il avait déjà vu ça avant parfois c'était la peur d'être pris dans un mêlimélo juridique le plus souvent c'était juste un cas grave de je m'en foutisme c'était une maladie très répandue de nos jours quand même des gosses 911 JV 17 terminé Jimmy alluma son gyrophare bleu contrôla son rétroviseur pour s'assurer que la voie était libre puis déboucha en trombe du passage gravillonné entre les voies marquées demi-tour interdit véhicule autorisé uniquement les arbres défilaient vertigineusement des deux côtés de la route il rattrapa une vieille buique qui refusa obstinément de se rabattre et la doubla lorsqu'il se revint sur la voie de droite Jimmy aperçut l'air de repos et autre chose deux petits enfants un garçon en short et une fille en pantalon rose assis sur les câbles du garde-fou bordant la rampe d'accès il ressemblait aux deux plus petits vagabonds du monde et le coeur de Jimmy se serra si fort qu'il lui fit mal il avait des enfants lui aussi ils se levèrent en apercevant le gyrophare et pendant une terrible seconde Jimmy pensa que le petit garçon allait se jeter devant la voiture de patrouille Dieu bénisse la petite fille qui le rattrapa par le bras et le ramena près d'elle Jimmy décéléra assez brutalement pour expédier en cascade sur le tapis de sol son carnet de contravention son journal de bord et son iPad posé sur le siège l'avant de la vie se déporta un peu mais Jimmy redressa et s'arrêta en biais bloquant l'accès à la rampe où plusieurs autres véhicules étaient déjà garés que se passait-il ici le soleil apparu à cet instant et un mot sans aucun rapport avec la situation présente étincela dans le cerveau du policier d'état Jimmy Golding affixe je peux faire affixe et le tour est joué la petite fille courait vers la portière du conducteur de la voiture de patrouille traînant après elle son petit frère pleurant et trébuchant son visage blanc et terrifié paraissait plus vieux qu'il n'aurait dû et une grosse tâche mouillée m'acculait le short du petit garçon Jimmy descendit en faisant attention à ne pas les heurter avec sa portière il posa un genou à terre pour se mettre à leur niveau et les deux enfants se jetèrent dans ses bras le renversant presque là là calmez-vous tout va la méchante voiture a mangé papa et maman dit le petit garçon et il tendit le doigt la méchante voiture là elle les a mangées tout cru comme le grand méchant loup il a mangé le petit chaperon rouge tu dois les ramener il était impossible de savoir quel véhicule désignait le petit doigt potelé Jimmy en voyait quatre un break qui semblait avoir été malmené sur neuf mâles de pistes forestières une prius immaculée un dodge ram tractant un van équestre et une fort d'expédition petite comment t'appelles-tu ? moi je suis le policier Jimmy Rachel Anne Lucie dit-elle et ça c'est Blakey c'est mon petit frère on habite 19 Fresh Windsway Falmouth Main 04105 elle est pas près de cette voiture policier Jimmy elle ressemble à une voiture mais c'est pas une voiture elle mange les gens de quelle voiture parle-tu Rachel ? celle-là devant à côté de celle de mon papa celle avec de la boue la voiture avec de la boue à manger papa et maman proclama le petit garçon Blakey de son prénom tu peux les ramener t'es un policier t'as un pistolet un genou toujours à terre les enfants dans les bras Jimmy épiait la voiture boueuse le soleil se cacha de nouveau derrière les nuages leurs ombres disparurent sur l'autoroute les voitures continuent à défiler mais plus lentement maintenant à cause du gyrofard bleu personne dans l'expédition ni dans la préus ni dans le dodge il présumait qu'il n'y avait personne dans le van non plus sauf bien sûr si quelqu'un s'y tenait accroupi mais dans ce cas le cheval aurait probablement paru plus nerveux que ça le seul véhicule dont il ne pouvait pas voir à l'intérieur était la voiture dont les enfants prétendaient qu'elle avait mangé leurs parents Jimmy n'aimait pas la façon dont cette boue maculait toutes les vitres ça ressemblait beaucoup à de la boue étalée exprès il n'aimait pas non plus le téléphone portable fêlé gisant sur le sol à côté de la portière du conducteur ni l'alliance à côté du téléphone cette alliance donnait carrément la chair de poule comme si tout le reste ne la donnait pas la portière du conducteur s'entrouvrit soudain légèrement faisant monter le quotient chair de poule d'au moins 30% Jimmy se rédit et porta la main à la crosse de son glock mais personne n'apparut la portière resta juste comme ça entre ouverte d'une longueur de main c'est comme ça qu'elle essaie de vous attirer dit la petite fille d'une voix à peine plus haute qu'un murmure c'est une voiture monstre Jimmy Golding ne croyait plus aux voitures monstres depuis l'époque où il avait vu ce film Christine quand il était petit mais il savait que parfois des monstres peuvent se cacher dans des voitures et quelqu'un se trouvait dans celle-ci comment la portière se serait-elle ouverte sinon ça pouvait être l'un des parents des enfants blessés et incapables de crier ça pouvait aussi être un homme allongé sur le siège avant de façon à ne pas être vu à travers les vitres couvertes de boue peut-être un homme armé d'un pistolet qui est dans le break demanda Jimmy d'une voix sonore je suis policier d'état et je vous demande de décliner votre identité personne ne déclina son identité sortez main en l'air la seule chose à sortir fut le soleil imprimant l'ombre de la portière sur la chaussée durant une seconde ou deux avant de retourner se cacher derrière les nuages puis ne resta que la portière entrebâillée venez avec moi les enfants dit Jimmy et il les conduisit à sa voiture de patrouille il ouvrit la porte arrière ils regardèrent la banquette janchée de paperasse avec le blouson doublé polaire de Jimmy dont il n'avait pas besoin aujourd'hui et le fusil accroché et verrouillé au dossier de la banquette avant sur tout ça papa et maman ils disent de jamais monter dans une voiture avec des étrangers dit le petit garçon prénommé Blakey ils l'ont dit à l'école aussi étranger danger c'est un policier avec une voiture de police dit Rachel il n'y a pas de danger monte et si tu touches à ce fusil je te tape bon conseil pour le fusil mais il est verrouillé et la sécurité est enclenchée dit Jimmy Blakey monta et regarda par dessus le siège oh t'as un ipad tais-toi dit Rachel elle commença à monter puis regarda Jimmy Golding avec des yeux fatigués et horrifiés ne la touchez pas elle colle Jimmy faillit sourire il avait une fille d'environ un an de moins que celle-ci et elle aurait pu dire la même chose il présumait que les petites filles se séparaient naturellement en deux groupes les garçons manqués et les ennemis de la saleté comme sa petite Hélène celle-ci était une ennemie de la saleté c'est sur cette méprise fatale de ce que Rachel Lussier entendait par coller qu'il referma sur eux la porte de la voiture de patrouille de l'unité 17 il se pencha par la vitre avant et attira à lui son micro sans quitter une seule seconde des yeux la portière entreverte du break et c'est ainsi qu'il ne vit pas le jeune garçon debout près du restaurant de l'air de repos tenant contre sa poitrine une sacoche de vélo en simili-cuir tel un minuscule bébé bleu un instant plus tard le soleil perça à nouveau les nuages et Pete Simmons fut avalée par l'ombre du restaurant Jimmy appela le quartier général de la police 17 parlez je suis à l'air de repos mile 81 j'ai 4 véhicules abandonnés un cheval abandonné et 2 enfants abandonnés l'un des véhicules est un break les enfants disent il se tue puis se dit et puis merde les enfants disent qu'il a mangé leurs parents parlez je pense qu'ils veulent dire que quelqu'un les a attirés à l'intérieur je veux que vous m'envoyez toutes les unités disponibles reçues reçues toutes les unités disponibles mais la première n'arrivera pas avant 10 minutes c'est l'unité 12 code 73 à Waterville Alan Drouz sans doute en train de baffrer au Bob's Burger tout en parlant politique bien reçu 17 donnez-moi marque modèle et immatriculation du break que je lance les recherches 3 fois négatif pas de plaque marque et modèle impossible à déterminer le véhicule est couvert de boue mais véhicule américain je dirais je pense probablement Ford ou Chevrolet les enfants sont dans ma voiture ils s'appellent Rachel et Blakey Lucier French Windsway Fallmath j'ai oublié le numéro de rue 19 s'écrièrent ensemble Rachel et Blakey ils disent oui j'ai entendu 17 et dans quelle voiture sont-ils arrivés l'expédition de papa cria Blakey heureux de pouvoir rendre service Ford expédition dit Jimmy numéro d'immatriculation 3772 IY je vais m'approcher du véhicule break bien reçu soyez prudents surtout Jimmy bien reçu oh et voulez-vous rappeler la régulatrice du 911 pour lui dire que les enfants vont bien il fit le geste de remettre le micro à sa place puis le temps dit à Rachel s'il arrive quelque chose quelque chose de pas bon tu pousses ce bouton sur le côté et tu cries 30 ça veut dire officier a besoin d'aide tu as compris oui mais vous ne devriez pas vous approcher de cette voiture policier Jimmy elle mort et elle mange et elle colle Blackie qui tout a son émerveillement d'être dans une voiture de policier en avait temporairement oublié ce qui était arrivé à ses parents se souvint soudain et se remit à pleurer je veux papa et maman Jimmy malgré le caractère insolite et le danger potentiel de la situation faillit éclater de rire devant la mine de Rachel Lucie roulant des yeux comme pour dire vous voyez à quoi j'ai affaire tous les jours combien de fois n'avait-il pas vu cette même expression sur le visage de la petite Hélène Golding âgée de 5 ans écoute-moi Rachel dit Jimmy je sais que tu as peur mais tu as en sécurité ici et je dois faire mon travail si tes parents sont dans cette voiture nous ne voulons pas qu'il leur arrive malheur pas vrai va chercher papa et maman policier Jimmy trompait à Blackie on veut pas qu'il leur arrive malheur Jimmy vit l'espoir étincelé dans les yeux de la petite fille mais pas autant qu'il l'aurait imaginé comme l'agent Mulder dans la vieille série X-Files elle voulait y croire mais comme le coéquipier de Mulder l'agent Scully elle n'y parvenait pas tout à fait qu'avaient donc vu ces enfants soyez prudent policier Jimmy elle leva l'index un geste de maîtresse d'école rendu encore plus touchant par son léger tremblement ne la touchez pas alors qu'il approchait du break Jimmy tira son pistolet de service Glock automatique mais laissa la sécurité enclenchée pour le moment se postant légèrement derrière la portière entre ouverte il invita encore une fois quiconque se trouvait à l'intérieur à sortir les mains en l'air nul ne sortit il tendit la main vers la portière puis se souvint de la dernière mise en garde de la fillette et hésita il avança le canon du pistolet afin de pousser la portière avec sauf que la portière ne bougea pas et que le canon du pistolet y reste à coller oui cette chose était un pot de colle il fut tiré en avant comme si une main puissante avait saisi le canon du Glock et voulu le lui arracher il y eut une seconde où il aurait pu le lâcher mais pareille idée ne lui vint même pas à l'esprit l'une des premières choses qu'on vous apprend à l'école de police c'est de ne jamais vous séparer de votre arme de poing jamais donc il tint bon et la voiture qui avait déjà mangé son pistolet lui mangea la main et le bras le soleil sortit de nouveau de derrière les nuages projetant l'ombre décroissante de son corps sur la chaussée quelque part des enfants hurlaient le break s'est affixé au policier songea-t-il maintenant je sais ce qu'elle voulait dire par colle puis la douleur explosa et toute pensée s'arrêta il eut le temps de pousser un cri un seul 6 les enfants d'où il était posté à une soixantaine de pas de distance Pete avait tout vu il vit le policier d'état tendre le canon de son pistolet pour ouvrir complètement la portière du break il vit le canon disparaître dans la portière comme si la voiture tout entière n'était qu'une illusion d'optique il vit le policier être projeté en avant et son grand chapeau gris dégringolé de sa tête puis l'homme fut brutalement tiré à travers la portière et ne resta que de lui que son chapeau gisant à côté d'un téléphone portable il eut un temps d'arrêt puis la voiture se contracta sur elle-même comme des doigts se referment pour former un point ensuite vint le bruit de raquettes de tennis frappant une balle poc et le point serré couvert de boue redevint une voiture le petit garçon s'était mis à sangloter la petite fille pour une raison inconnue hurlait sans arrêt trente la portière arrière de la voiture de police s'ouvrit les enfants en descendirent tous deux pleuraient comme des madeleines et ça Pete pouvait le comprendre s'il n'avait pas été aussi sidéré par ce qu'il venait de voir lui aussi aurait probablement été en train de pleurer une idée folle lui vint une petite gorgée ou deux de cette vodka pourrait un peu arranger la situation ça l'aiderait à avoir moins peur et s'il avait moins peur il serait peut-être capable de décider quoi faire merde pendant ce temps là les gosses reculaient Pete avait dans l'idée qu'ils risquaient de paniquer et de prendre leurs jambes à leur cou à tout moment ils ne pouvaient pas les laisser faire ça ils se jetteraient droit sur la route et se feraient aplatir par la circulation hé cria-t-il hé vous les petits quand ils se retournèrent pour le regarder grands yeux exorbités dans leur visage blême il agita le bras et s'élança dans leur direction au même moment le soleil reparu avec autorité cette fois le petit garçon s'élança mais la petite fille le retint d'abord Pete crut qu'elle avait peur de lui puis il comprit que c'était la voiture qui l'effrayait il fit le geste de la contourner avec la main faites le tour contournez-la et venez par ici ils se faufilèrent entre les câbles du garde-fou du côté gauche de la rampe passant le plus loin possible du break puis coupèrent à travers le parking quand ils rejoignirent la petite fille la petite fille lâcha son frère s'assit et posa la tête dans ses mains elle avait des tresses que sa maman avait dû lui faire les regardant tous deux et sachant que la mère de la petite fille ne lui ferait plus jamais de tresses Pete se sentit horriblement mal le petit garçon leva soulennellement les yeux la voiture elle a mangé papa et maman elle a mangé la dame du cheval et le policier Jimmy aussi elle va manger tout le monde je crois elle va manger le monde entier si Pete Simmons avait eu vingt ans il aurait pu poser tout un tas de questions à la con et complètement inutiles mais comme il avait la moitié de cet âge et qu'il était capable d'accepter ce qu'il venait de voir il posa une question plus simple et plus pertinente dit petite fille est-ce que d'autres policiers vont arriver c'est pour ça que tu criais trente elle laissa retomber ses mains et leva la tête pour le regarder elle avait les yeux rouges et meurtris oui mais Blakey a raison la voiture va les manger aussi je l'ai dit au policier Jimmy mais il ne m'a pas cru Pete la croyait parce qu'il avait vu mais elle avait raison les policiers ne voudraient pas la croire ils finiraient par y croire ils seraient bien obligés mais peut-être pas avant que la voiture monstre en ait mangé quelques-uns de plus je crois qu'elle vient de l'espace dit-il comme dans Dr. Wu papa et maman ne veulent pas qu'on le regarde dit le petit garçon ils disent que ça fait trop peur mais ça ça fait encore plus peur elle est vivante Pete se parlait davantage à lui-même qu'il ne parlait aux enfants sans blague dit Rachel et elle lâcha un long sanglot misérable le soleil se cacha brièvement derrière un des nuages qui s'est filoché quand il reparut une idée parut avec lui Pete avait espéré montrer à Normiterio et au reste des pirates de l'asphalte quelque chose qui les aurait assez impressionné pour qu'ils le laissent faire partie de leur bande mais son grand frère George lui avait fait une piqûre de rappel ils ont tous vu ce truc de bébé un millier de fois peut-être mais peut-être que cette chose là-bas ne l'avait pas vue un millier de fois peut-être même pas une seule peut-être qu'ils n'avaient pas de loupe là d'où elle venait ni même de soleil il se souvenait d'un épisode de Dr. Woo qui parlait d'une planète où il faisait toujours nuit il entendait une sirène au loin un flic arrivé un flic qui voudrait rien croire de ce que des petits-enfants diraient parce que pour les adultes les petits-enfants ça dit que des conneries vous deux vous bougez pas de là je vais essayer quelque chose non la petite fille saisit son poignet avec des doigts qui lui fèrent l'effet de cerf elle va te manger je crois pas qu'elle peut se retourner lui dit Pete en se dégageant sa main la petite fille l'avait griffé et il saignait mais il n'était pas fâché il la comprenait il en aurait probablement fait autant si ça avait été ses parents je crois qu'elle est bloquée là où elle est elle peut s'étirer dit la fillette elle peut s'étirer avec ses pneus il fonde je ferai attention dit Pete mais il faut que j'essaye ça parce que t'as raison les flics vont arriver et elle va les manger aussi restez là il marcha vers le break lorsqu'il fut assez près mais pas trop près non plus il ouvrit la fermeture éclair de sa pochette il faut que j'essaye ça avait-il dit aux enfants mais la vérité était un peu moins noble il voulait essayer ça ça pourrait paraître bizarre s'il disait ça à quelqu'un mais il n'avait pas besoin de le dire il avait juste besoin de le faire très très prudemment il transpirait maintenant que le soleil brillait il faisait plus chaud bien sûr mais c'était pas la seule raison et il le savait il leva les yeux et la luminosité l'obligea à les plisser ça réveilla sa gueule de bois mais bon et après t'as pas intérêt à retourner derrière un nuage t'as pas intérêt à faire ça j'ai besoin de toi il sortit sa loupe riche forte de sa sacoche et se baissa pour poser la sacoche par terre les articulations de ses genoux craquèrent et la portière du break s'ouvrit de quelques centimètres fais attention cria la petite fille elle et son petit frère étaient debout maintenant dans les bras l'un de l'autre fais attention à elle prudemment de direction et se dirigea vers son autre pied pas beaucoup de temps il rapprocha encore la loupe le cercle de lumière rétrécit à la taille d'un petit point blanc brillant pendant un instant il ne se passa rien puis des volutes de fumée commencèrent à monter en dessous du point lumineux la surface blanche et boueuse noircit de l'intérieur de la voiture break lui parvint un grognement inhumain pide dut réprimer tous les instincts de son cerveau et de son corps pour ne pas prendre la fuite ses lèvres s'entrouvrirent dévoilant des dents étroitement serrées en un rictus désespéré il tint la riche ford sans bouger comptant les secondes dans sa tête il en était à sept quand le grognement monta dans les aigus pour atteindre un glapissement strident qui menaça de lui fendre le crâne en deux derrière lui Rachel et Blake s'étaient lâchés pour pouvoir se boucher les oreilles au pied de la rampe d'accès à l'air de repos Alandrouz au volant de l'unité 12 stoppa dans un dérapage il descendit grimaçant sous l'effet de ce terrible glapissement ça ressemblait il y avait une sirène d'alerte aérienne diffusée par l'ambly d'un groupe de heavy metal racontera-t-il plus tard il aperçut un gamin en train de tendre quelque chose vers la carrosserie boueuse d'un vieux break ford ou chevrolet à deux doigts de le toucher le garçon grimaçait de douleur ou de détermination ou les deux le point noir fumant sur le flanc du break commença à s'étendre les serpentins de fumée blanche qui s'en élevait commencèrent à s'épaissir ils virèrent au gris puis au noir ce qui arriva ensuite arriva très vite Pete vit de minuscules flammes bleues naître autour du point noir elles se propagèrent en semblant danser au-dessus de la surface de la chausse voiture comme sur les briquettes de charbon dans leur barbecue de jardin quand son père les arrosait d'essence à briquer puis jeter une allumette dessus le tentacule gluant et gris qui avait presque atteint sa basket recula comme une lanière de fouet la voiture se contracta de nouveau sur elle-même mais cette fois les flammes bleues continuèrent à brûler en formant une couronne tout autour la voiture se contracta de plus en plus jusqu'à devenir une boule de feu puis sous les yeux de Pete des petits lussiers et du policier d'état Andrews la boule de feu se propulsa dans le ciel bleu printanier elle fut visible encore un petit moment luisant comme une escarbie puis elle disparut Pete se surprit à penser aux ténèbres froides par-delà l'enveloppe atmosphérique de la terre ses confins infinis où n'importe quoi pouvait vivre et se cacher je l'ai pas tué je l'ai juste chassé elle a dû s'en aller pour pouvoir s'éteindre comme un bâton enflammé qu'on plonge dans un seau d'eau le policier Andrews regardait fixement le ciel éberlué l'un des rares circuits en activité de son cerveau se demandait comment il allait pouvoir rédiger un rapport sur ce qu'il venait de voir on entendait d'autres sirènes approcher dans le lointain Pete retourna vers les deux petits enfants avec sa sacoche dans une main et sa loupe riche forte dans l'autre il regrettait vaguement que George et Normie n'aient pas été là mais bon et après ça faisait quoi qu'ils soient pas là il avait passé un super après-midi tout seul sans ces deux là et il se foutait d'être puni ou pas ça valait les sauts en vélo dans une stupide sablière vous savez quoi les cocos j'assure un max il aurait pu rigoler si les deux petits enfants n'avaient pas été en train de le regarder il venait juste de voir leurs parents se faire manger par une sorte de monstre extraterrestre manger vivant et ça l'aurait pas du tout fait de montrer qu'il était content le petit garçon lui tendit ses bras potelés et Pete le souleva il ne rit pas quand le gosse lui fit une bise sur la joue mais il sourit merci dit Blakey t'es un garçon bien Pete le reposa la petite fille l'embrassa aussi ce qui était assez agréable même si ça l'aurait été encore plus si ça avait été une jolie nana le policier a couré vers eux maintenant ce qui rappela quelque chose à Pete il se pencha vers la petite fille et lui souffla au visage tu sens quelque chose Rachel Lussier le considéra un instant la mine plus avisée que son âge de l'indiquer t'inquiète pas dit-elle et même elle lui sourit pas un grand sourire non mais un vrai sourire évite juste de lui souffler dans le nez et achète-toi peut-être des bonbons à la menthe ou quelque chose avant de rentrer chez toi je pensais plutôt à des chewing-gum Tiberi dit Pete ouais dit Rachel ça marchera et voilà mon dieu qu'elle était longue je suis désolée elle était fort longue mais c'est donc la fin de Mile 81 n'est-ce pas Tarte au flan aux oeufs oh là là c'était si cool oui je trouve aussi je trouve que cette vraiment cette nouvelle est un concentré de tout ce qui est cool dans la relation entre Stephen King et les enfants notamment parce que là aussi on a des enfants courageux débrouillards inventifs et qui eux se comprennent et s'écoutent à la différence des adultes qui ont du mal à se comprendre et à s'écouter j'étais tenue en haleine tout le long tant mieux tant mieux tant mieux écoute je n'aurais sans doute pas lu mais ta lecture m'a tenue en haleine bien écouté merci beaucoup tous ceux qui étaient là et qui ont vécu ce moment jusqu'au bout bon je pense qu'on va terminer là dessus je vous laisse méditer sur Stephen King perso moi j'aurais lâché mon flingue oui alors je trouve que c'est plutôt bien expliqué les réactions des adultes dedans pourquoi est-ce que on réagit trop tard pourquoi est-ce que il y a ce côté aussi où tout le monde approche avec un portable mais personne ne compose le 911 réellement ou le 911 personne ne le fait tout le monde attend de voir avant pour ne pas déranger pour machin ça raconte plein de trucs cette nouvelle je l'aime vraiment beaucoup pour tellement de points je trouve que c'est c'est fabuleux en fait d'exprimer autant de choses et voilà écoutez ça va faire bientôt trois heures qu'on est ensemble ça fait beaucoup bilan écoutez les enfants et appeler les putains de secours voilà quand on ne sait pas ce qui se passe on appelle les secours immédiatement et si les enfants disent n'y va pas on n'y va pas je ne sais pas si c'est applicable à chaque fois mais en tout cas si vous êtes un protagoniste d'un roman de Stephen King quand un enfant vous dit n'y va pas vous n'y allez pas ça fait deux persos qui s'appellent Andrew oui alors on retrouve très souvent les mêmes noms et les mêmes prénoms dans Stephen King et là par exemple on a George à nouveau on a Norman on a plein de choses bon voilà et également on a des références enfin Stephen King s'auto-cite puisqu'on a des références aussi à Christine etc en tout cas voilà ça fait partie un peu je trouve que vraiment cette nouvelle est tellement incondensée de tout ce que Stephen King fait niveau niveau style notamment et niveau thème abordé et merci les opératrices qui comprennent les petits enfants effectivement Kitty ça fait plaisir moi ça me soulage quand je vois à chaque fois au début vraiment quand j'ai lu la nouvelle et je ne l'avais pas relu depuis mais quand je l'avais lu pour la première fois vraiment je me souviens qu'à ce moment là je me disais putain c'est pas vrai elle ne va pas les croire non plus elle va raccrocher ils vont être seuls contre la voiture et en fait bon voilà elle les croit et ça fait plaisir quand même ça fait du bien bon écoutez merci beaucoup 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 de m'avoir suivi de m'avoir écouté ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez réceptif et que ça vous a fait plaisir aussi d'entendre des histoires écoutez j'espère que écoutez j'espère que vous allez passer une bonne nuit malgré tout que vous n'avez pas eu trop peur et que ça ira pour cette nuit qu'aucune voiture monstre de l'espace ne viendra vous manger parce que ça n'a pas l'air agréable du tout en attendant en attendant n'hésitez pas du coup à revenir sur cette chaîne Twitch ma foi pendant les moments où on y est ça c'est un excellent conseil je ne sais pas si vous avez vu qu'on avait mis un programme cette fois-ci un programme fixe finalement pour cette chaîne donc du coup si tout va bien à partir de maintenant nous suivrons ce programme donc vous pouvez le suivre également et savoir quand vont être les prochains live en attendant je vous fais deux gros bisous désolé Violette d'avoir autant d'histoires de voiture après une leçon de conduite c'est terrible merci beaucoup 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 de m'avoir suivi et à très bientôt merci 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 merci